Générique Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode, Média Mainstream, l'heure du grand désamour. Et en deuxième partie, la jeunesse française est-elle à l'abandon ? Pour en parler, l'invité spécial de Martial Bild est ancien ministre et député du Vaucluse, fondateur de la droite populaire. Par conviction et fidélité à ses idées, il a franchi le Rubicon en rejoignant la liste du Rassemblement national aux élections européennes. Je vous demande d'accueillir Thierry Mariani. Monsieur le ministre, monsieur le ministre. J'espère que ce sera une année plein de changements dans le bon sens, évidemment. Et puis, pour ce premier numéro de Bistro Liberté, nous recevons le plus beau transfert de la saison. Il est ancien député, ancien ministre des Transports. Thierry Mariani, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être à nos côtés. Alors, quand je dis un transfert, c'est tout simplement, vous avez rejoint le Rassemblement national, la liste du Rassemblement national pour les européennes, à la mutualité. C'était il y a quelques jours, vous avez indiqué que vous rejoignez la liste RN avec enthousiasme. Je vous cite, j'ai toujours détesté les contrats à durée déterminée, je préfère les CDI. Mais pour garder un CDI, il faut quand même partager, je pense, la politique de l'entreprise. Or, vous n'êtes pas d'accord avec le programme économique de Marine Le Pen. Voilà, c'est juste un tout petit élément, le programme économique. Vous n'êtes pas d'accord donc du tout avec la remise en cause de la suppression de l'ISF. Vous êtes contre l'instauration de la proportionnelle intégrale. C'est-à-dire, vous n'êtes pas d'accord avec le projet constitutionnel du Rassemblement national. J'arrête là. Qu'est-ce que vous avez de commun, finalement, avec ceux que vous rejoignez ? Qu'est-ce que j'ai de commun ? J'ai de commun la même conception de l'Europe et la même conception de la France. Voilà, après, j'y reviendrai tout à l'heure, il y a effectivement des points sur lesquels je suis en désaccord sur le programme économique. Mais si vous permettez, ce n'est pas le plus important. Marine Le Pen, d'ailleurs, a rappelé… Non, c'est important l'économie. Au Rassemblement national ? Non, non, ce n'est pas ça. Marine Le Pen a rappelé, là, je suis totalement en ligne avec elle, que l'économie doit être au service du reste. Et en réalité, qu'est-ce qui est important ? C'est comment on voit l'avenir de la France, comment on voit les questions qui font que la France est la France, c'est-à-dire sa culture, sa population, la manière de vivre ensemble. Le programme économique, il s'adapte à chaque élection. Normalement, un parti qui a des convictions doit garder la même conception sur le rôle de la France au sein de l'Europe, quelle que soit, j'allais dire, l'année d'élection. Après un programme économique, vous l'adaptez en fonction de la conjoncture économique. Est-ce qu'on est en croissance ou décroissance ? Quel est le climat extérieur à la France ? Est-ce qu'on est en crise ou pas en crise ? Donc, voilà pourquoi, sur le premier point, à savoir la politique étrangère et la politique européenne, je suis en total accord avec la politique qui est défendue par le Rassemblement national depuis Fréjus. Parce que si j'ai évolué, d'autres aussi ont évolué. Aujourd'hui, la ligne du Rassemblement national est claire. C'est de dire tout simplement, on est dans l'Europe, on reste dans l'Europe et on peut faire évoluer l'Europe de l'intérieur, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. – Il y a 30 ans, j'entendais les gens du Front national, ils disaient, ah, le RPR, c'est la Samaritaine, on y trouve de tout. Et là, je me suis dit, 30 ans plus tard, ce n'est pas le Rassemblement national qui est devenu la Samaritaine, on va dire les Galeries Lafayette pour faire plaisir, ou Lidl, et on y trouve de tout ? – D'abord, je crois que les Républicains sont une plus grande Samaritaine que le Rassemblement national, si à tant que… Non, sérieusement, je pense qu'aujourd'hui, sur les questions européennes, la ligne est claire, voilà, la ligne est claire, et la ligne est claire pour une raison aussi évidente, c'est que d'abord, les choses sont en train de changer en Europe. Voilà, les choses sont en train de changer en Europe, puisque, on va dire, dans une dizaine de pays, des majorités de patriotes, nationales, appelez ça comme vous voulez, sont désormais soit aux affaires, soit dans des positions où elles pèsent de plus en plus lourd. Et on peut espérer que dans ces élections européennes, ce sera un mouvement qui sera suivi. Et on peut en réalité changer les choses pour la première fois au Parlement européen, où depuis des années, qu'est-ce qu'on a ? On a le PPE, c'est-à-dire les droites classiques, et le Parti socialiste européen qui se passe les places, partage les postes, etc. Là, on peut avoir pour la première fois un troisième groupe, ce qui sera en première position ou en seconde position, qui peut avoir une place clé au Parlement européen, et changer la barre du navire. – M. le ministre, M. Mariani, je vais laisser la parole à chacun des sociétaires, ils ont préparé leurs questions, je vais faire seulement l'animateur en donnant la parole. Alors tout d'abord, je vais commencer par Philippe Randa, parce que là, c'est la page pub de l'émission. Philippe Randa, qui a décidé, avec Marie-Symone Poublon, de publier le 1er février prochain, un livre sur TV Liberté, vu de l'intérieur, TV Liberté, le défi. Vous le trouverez bien évidemment en vente sur le site tvliberté.com, notamment à partir du 1er février. Je ne vais pas vous demander ce que vous avez inscrit à l'intérieur, je l'ai lu, et je laisse bien évidemment à chaque téléspectateur le plaisir de le découvrir. Philippe Randa, votre première question, au nom du site Roliberté que vous dirigez. – M. Mariani, bonjour. – Bonjour. – Auprès des électeurs des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, vous avez été longtemps l'adversaire, le rival du maire d'Orange, Jacques Beaupar. Vous l'avez affronté trois fois, je crois, dans les législatives. Trois fois, vous l'avez emporté. – Cinq fois. Cinq fois et je l'ai emporté quatre fois. – Quatre fois. – Donc on est un vieux couple. – Ah ben, vous êtes un vieux couple, effectivement. Puis après, vous avez changé de circonscription, du coup, il a pu être, lui, député dans cette circonscription. – Absolument. Mais maintenant, il semble quand même vous en vouloir beaucoup encore, parce que la Ligue du Sud n'arrête pas de vous tacler, surtout depuis votre arrivée au Rassemblement National. Là, j'ai même un tract qu'ils ont fait. Thierry Mariani, fier d'avoir courtisé l'islam, vous voyez ce qu'il dit sur vous, c'est terrible. – Non, non, ce n'est pas terrible, c'est très bien que vous en parliez. – Ma question, c'est de savoir, vous avez un contentieux personnel avec Jacques Beaupar ou vous voulez lui conquérir sa mairie peut-être un jour ou prendre la circonscription, je ne sais pas ? – Non, non, Jacques Beaupar est maire d'Orange et je pense que c'est plutôt un bon maire. De toute façon, il a été élu quatre fois. Il aura probablement une cinquième réélection. Donc je pense que, voilà, quand on est réélu quatre ou cinq fois, c'est que les gens sont satisfaits. – Et deux fois député, je crois, depuis votre départ. – Et une fois député à la proportionnelle de 86 à 88 et ensuite, effectivement, deux fois élu député, même s'il a passé la main. – Je n'ai pas toutes les informations dans le bureau. – Voilà, non, non, mais… – Tous les chiffres ne sont pas faux comme ça, c'est vrai. – Non, 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 c'est vrai, c'est vrai. En réalité, c'est vrai qu'avec Jacques Beaupar, on a eu des affrontements fréquents. Aujourd'hui, je crois qu'il est même plus au Rassemblement national. Voilà, après, je pense que c'est quelqu'un… Alors d'abord, je le dis avec un certain sens de l'humour. Je constate qu'il a révisé son jugement sur moi par rapport à il y a cinq ans. Parce qu'il y a cinq ans, j'ai eu droit à mon horizon funèbre. Vous savez, c'est extraordinaire. Quand vous quittez une circonscription, j'ai fait quatre mandats dans le Vaucluse. Si ma mémoire est bonne, mon dernier mandat, j'avais été élu avec 67% ou 63. Donc j'étais plutôt confortablement élu. Et j'ai décidé de partir sur les Français de l'étranger parce que je pense que quand on a fait 20 ans au même endroit, il faut aussi savoir un peu se renouveler. Et là, j'ai assisté à quelque chose d'extraordinaire en politique. C'est mon horizon funèbre de mon vivant. C'est-à-dire que le jour où j'ai dit que je partais pour une circonscription lointaine, tout le monde, y compris Jacques Bompard, je peux vous faire passer l'article, a dit que j'étais quelqu'un de merveilleux. des précédents, Jacques Chirac, François Mitterrand. Aussi, au cours de leur carrière, on les avait enterrés. C'est toujours plus agréable d'avoir les loges funèbres de son vivant. On peut surveiller ce qui se dit. Aujourd'hui, je reviens dans la vie politique nationale sur les européennes. Je crois qu'on parlera tout à l'heure des fake news. C'est très bien que vous parlez de ce tract parce que je l'ai découvert sur Internet. Je ne suis pas du tout un ami de… Qu'est-ce que c'est le tract ? Je suis ami de l'islam ou je ne sais pas quoi ? Oui, non, je suis fier d'avoir courtisé l'islam. Alors, vous savez, quand vous êtes maire… C'est très bien que vous me donnez l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. Quand vous arrivez maire d'une ville de Valréas, 10 000 habitants, j'avais une salle de prière en pleine centre-ville. C'est-à-dire, en plus, juste à côté du cinéma, juste à côté de la place où il y a tous les cafés le soir. Donc, je vous laisse deviner… Ça fait de l'animation. Voilà, ça fait de l'animation. Mais bon, les gens, souvent, sont venus passer les vacances en Provence et pas forcément plus au sud. Donc, ce n'est pas tellement l'animation qu'ils attendent. Qu'est-ce que j'ai fait ? Et je pense que j'ai tout simplement discuté avec eux pour les déménager à l'extérieur, on va dire, là où la majorité d'entre eux habite. Voilà. Et je vous invite… Je mets au défi, Jacques Bompard, de mettre la photo de, entre guillemets, la mosquée de Valréas. C'est une grande villa provençale. On a discuté les plans ensemble. Et ils l'ont même appelé Mosquée Marie Vierge. Voilà. Je dis ça simplement comme ça. C'est facile à vérifier, ce que je dis. Voilà. C'est que, simplement, je pense qu'en part moment, il faut essayer de trouver… Et il n'y a pas eu un euro de subvention. Voilà. Je tiens à le préciser. Puisque les gens qui ont construit cette salle de prière ou cette mosquée, ils sont pour beaucoup des maçons ou des ouvriers, eux-mêmes, dans le privé, si je puis dire. Voilà. Donc ça s'est fait de manière totalement consensuelle, sans un euro public. Et je pense que tout le monde y est gagnant. Les gens qui allaient à cette salle de prière ont désormais quelques dizaines de mètres à faire, très souvent, de leur habitation pour y aller et pas à traverser la ville. La ville retrouve un certain calme à certaines heures. Et je le répète, c'est dommage qu'il n'ait pas mis la vraie photo de la salle de prière ou mosquée Marie Vierge. Si toutes les mosquées étaient comme ça en France, je pense qu'on n'aurait pas trop de soucis. Alors, comment vous expliquez l'animosité qu'il vous pose ? Il faut que tout le monde pose la question. Comment j'explique ? Oh, c'est un peu de la jalousie. Voilà, après, voilà. C'est la jalousie. C'est la politique. On va laisser la parole à tout le monde. Je ne vous le présente pas. C'est l'homme du droit, ici. C'est un des avocats. On recevra dans 15 jours Nicolas Gardère comme invité. Mettez ça sur vos carnets. Mais c'est notre avocat, Pierre Gentillet. Alors, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Il n'y a pas de conflit d'intérêt, mais quand même un peu, puisque vous avez été le président des jeunes de la droite populaire, c'est-à-dire des jeunes de Mariani. Et vous allez en dire du mal, parce que vous avez posé une première question à celui dont vous avez été le soutien et le fan. Oh là là, pas de mots en anglais, s'il vous plaît, déjà. Ensuite, alors donc la question, c'est ça ? Quelle est votre question, en fait ? C'est ça, ma question. Ma question, elle est assez simple, en fait. On parle de plus en plus d'une candidature de François-Xavier Bellamy. Alors, François-Xavier Bellamy, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, c'est le maire adjoint de Versailles, militant, membre des Républicains, conférencier, philosophe, assez populaire dans les milieux catholiques, brillant, surdiplômé. Comme vous. Et il serait potentiellement, en tout cas, on entend parler de plus en plus, évoqué, selon des indiscrétions, l'aurait choisi comme tête de liste. Est-ce que vous pensez que François-Xavier Bellamy, ça peut être un adversaire dangereux pour vous ? D'abord, il faut se méfier de tous ses adversaires, quels qu'ils soient. Ensuite, deuxièmement, je ne le connais pas personnellement, j'ai vu, comme beaucoup, ce qu'on disait sur lui, à savoir un intellectuel brillant, etc. Qu'est-ce qui m'intéresse dans le choix de François-Xavier Bellamy comme tête de liste ? Le problème des Républicains, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de lignes politiques. Et excusez-moi, ça me rappelle l'UDF à la grande époque, où il y a des chapelles, chacun ayant en quelque sorte son écurie pour préparer les présidentielles. On sait très bien que l'affrontement est programmé entre Wauquiez, Pécresse, Rotaillot, qui va peut-être tenter sa chance, etc. Et donc, un, c'est devenu aujourd'hui un club avec des différentes chapelles où chacun essaie de se reconnaître. Et deux, un club où, sur des dossiers essentiels, les idées communes sont parfois à chercher. Le meilleur exemple étant la politique européenne. Je ne vais pas reprendre l'exemple du vote sur les sanctions contre la Hongrie, qui en est l'exemple par excellence. Je crois que sur 20 voix, sur 20 députés issus des Républicains, trois seulement ont été cohérents avec le discours tenu à Paris, c'est-à-dire ont voté contre ces sanctions. Sept ou huit ont voté pour, d'autres se sont abstenus, sont allés à la buvette. Enfin, ça a été dans tous les sens. Et donc, François-Xavier Bellamy a l'avantage au moins de, pour le moment, de ne représenter aucune liste et donc de pouvoir en repousser aucune. Le vrai problème de la liste des Européennes pour les Républicains, c'est quoi, pour faire simple ? Est-ce que c'est la ligne Morano, qui est quelqu'un qui est cohérent, même si, qui est cohérent, qui, par exemple, sur les sanctions, justement, sur la Hongrie a une position claire, ou est-ce que c'est la ligne de ceux qui, par exemple, le Juvin, mais l'autre Juvin, qui vote à chaque fois, systématiquement, dans la ligne du PPE et de ce que, j'allais dire, derrière la CDU allemande. – On poursuit les questions, on poursuit les questions, si vous voulez bien. – Donc c'est un choix qui évite d'avoir un passé assumé aussi. – Comme vous parliez de l'UDF, ça a réveillé Nicolas Gauthier pour Boulevard Voltaire. – Je ne me dormais pas. – Non, 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 tu vous écoutiers avec attention. Votre question alors, si je ne vous réveille pas. – Oui, merci. Un truc qui est assez intéressant, c'est qu'il y a peu de temps, que je suis tombé sur des vieux tracts du RPR et du UDF qui ont monté, enfin, des années 80, début 90, ça ressemblait au programme de l'actuel Rassemblement National, mais en plus musclé. Comment se fait-il que, effectivement, que le discours de la droite dite de gouvernement a pu évoluer à un tel point ? – C'est les assises du RPR, je ne sais pas. – Oui. – En fait, comment ça se fait que vous êtes gauchisé en allant au Rassemblement National ? C'est ça que pose comme question. Ça vous change un peu des questions de BFM, hein ? Au moins, ça a un mérite ici. – Oui, c'est sûr que quand je vois l'évolution de Jacques Toubon, par exemple, je suis devenu un dangereux fasciste. – C'est son salaire qui a bien déjeuné, quand même. – Oui, non, mais j'avoue que je suis surpris parce que… – 30 000 euros par mois, c'est une belle évolution. – Non, sérieusement… – Même Alain Juppé qui était pour le rétablissement du droit du sang. – Je mets en tweet épinglé, c'est-à-dire que si on va sur mon compte, les assises de l'immigration de 1990, RPR, UDF, où on voit quand même, dans ce petit reportage de deux minutes, c'est un reportage de la télé, Alain Juppé, François Béroux, Michel Noir, Roselyne Bachelot, Maluré, et je dois en oublier d'autres, on voit même un jeune journaliste qu'appelle Zemmour leur courir après, avec un programme qui aujourd'hui serait traité d'horribles programmes dangereux. Et le seul qui est honnête dans ce reportage, c'est le centriste, qui est Bernard Stasi, qui dit à la fin du reportage, vous verrez que tout ça, ils ne l'appliqueront jamais, parce qu'ils ne pourront pas l'appliquer. – Et il a raison. – Mais Stasi, au moins, il était sympa et drôle. – Oui, mais alors, pourquoi ? – Bonjour, Stasi. – Pour répondre à votre question, pourquoi ? – Mais qu'est-ce qui s'est passé ? – Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je quitte Les Républicains, c'est qu'à chaque fois, on a des discours séduisants pendant les campagnes, mais des alliances paralysantes. Les discours séduisants, c'est ce que fait par exemple Wauquiez aujourd'hui sur certains sujets. Je regardais la publication des dix propositions, notamment sur l'immigration qui ont été faites. C'est séduisant, à la limite, tout électeur de droite pourrait les signer. Sauf qu'ensuite, on dit quoi ? Vous savez, je dis, il y a les figures libres, comme au patinage artistique, on fait les propositions dures, et après il y a les figures imposées, c'est ah oui mais, pas d'alliance avec le Rassemblement national, pas d'alliance avec les populistes, etc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est condamné en cas de nouvelle victoire à la même alliance que d'habitude, c'est-à-dire ceux des centristes qui reviendraient vers les Républicains après avoir été déçus par Macron, on aura la même chose. Moi je l'ai vécu au gouvernement, et je l'ai vécu dans la majorité dans les débats parlementaires. Les programmes qu'on annonçait et qui étaient séduisants, on essayait de les mettre en pratique au Parlement, mais là vous aviez. Ah oui, non mais ça vous ne pouvez pas parce que M. Dousteblasi n'est pas d'accord. Ah, ça vous ne pouvez pas parce que Kouchner va quitter le gouvernement. – Mais vous parlez de gens qui ne pèsent rien, parce que Kouchner ne s'est fait dire nulle part. – Oui, jamais. Je pense effectivement qu'ils ne pèsent pas grand-chose, sauf que pendant des années, la faiblesse, ça a été de les suivre. Moi je me souviens qu'à un moment on m'expliquait, il y avait un problème sur un texte, on m'a dit mais si tu fais passer cet amendement, Fadela Amara quitte le gouvernement. – Chouette ! – Sarkozy d'ailleurs a été très bien récompensé, puisque juste après il a appelé à voter Hollande, d'ailleurs pour la petite histoire. Donc voilà, quel est le drame à mon avis de la droite depuis des années ? C'est de ne pas être cohérent entre le programme et les alliances pour appliquer son programme. – Mais c'est d'autant plus paradoxal que le gaullisme, ce vœuf à l'hérité du général, c'est l'homme qui a dit non, c'est contre le renoncement, et on voit des mecs qui se couchent, mais sans même qu'on n'est pas obligé de les obliger à se coucher, ils se couchent tout seuls. C'est fabuleux quoi ! – Oui mais vous avez… – On est modéré ce soir. – Non je veux dire, on est une droite qui est toujours assignée à résidence ou assignée à domicile. C'est-à-dire que depuis les années 80, où il y avait le triangle François Mitterrand, Jacques Chirac, Jean-Marie Le Pen, il a été défini qu'il y avait une sorte de ligne rouge, de mur infranchissable et tout. Sauf qu'aujourd'hui tout le monde a changé. Voilà, et on reste toujours prisonnier de cette position. Moi j'espérais que Wauquiez aurait le courage d'en sortir. Voilà, je rappelle toujours l'histoire que beaucoup de gens oublient, la gauche est majoritaire de 1958 à 1981, dans à peu près toutes les élections locales et perd toutes les élections nationales. Pourquoi un jour elle les gagne ? Parce que François Mitterrand a décidé de renverser la table, de faire une alliance avec le Parti communiste de Georges Marchais. Alors quand on me dit aujourd'hui il y a les différences de politique économique entre le Rassemblement national et les Républicains, c'est vrai, mais à l'époque entre le Parti communiste et le Parti socialiste, ce n'était pas des différences, c'était un monde. Sauf que petit à petit ils ont négocié, ils sont arrivés à un programme commun, ça n'a pas été forcément une réussite. Et je pense que tant que la droite ne fera pas ça, et tant que la droite, ce qu'on représente Wauquiez aujourd'hui, continue à rester dans les mêmes alliances, continue à être convenable, respectable, pour faire plaisir à certains, on continuera peut-être à gagner des élections, mais on continuera surtout à tromper nos électeurs et jamais appliquer le programme. – On va faire les questions. – Non, 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 non. Deux questions à poser, une fois six ? Philippe Randa, est-ce que j'étais à côté ? – Dans l'union de la gauche, il y avait aussi un pharmacien qui pourrait être dosage, Fabre, voilà. – Oui, Fabre, Fabre, il n'était pas. – J'étais gentil, puis il a bien réussi, ça. – Oui, on peut faire une alliance à trois. Nicolas Dupont-Ténier n'est pas pharmacien d'origine, mais voilà, il a des qualités aussi. – Monsieur le Premier ministre, on faisait un peu de politique-fiction. Par exemple, on pourrait déjà annoncer aux prochaines élections européennes des fois que la liste des Républicains, justement, fasse un très mauvais score, ce qui, selon les sondages, n'est pas totalement inenvisageable. Ça remettrait quand même en cause, sans doute, l'avenir de Laurent Wauquiez à la tête de la formation, non ? Et puis peut-être aussi tout le parti, parce que déjà, avec toutes les défections, la vôtre, mais il n'y a pas que la vôtre, il y en a beaucoup qui sont partis. – La principale défection, je pense que c'est les militants, les simples militants qui partent en masse. Chez les élus, soyons honnêtes, il n'y a pas beaucoup de défections parce qu'on est à… – Oui, mais avec un très mauvais score, justement, ils vont peut-être avoir peur pour leur siège. – Oui, mais on est à un nom des municipales. À mon avis, quel est le calcul de Laurent Wauquiez ? On peut ne pas être d'accord avec Laurent Wauquiez, mais ce n'est pas un imbécile. Je pense que Laurent Wauquiez se dit, comme beaucoup d'autres, les Européennes ont toujours été un succès sans lendemain pour le vainqueur. Et donc, quelques mois après les Européennes, il y aura les municipales. D'abord, là, je pense qu'ils se trompent, parce que pour la première fois, ce succès ne peut pas être qu'un succès français, mais peut être un succès au niveau de toute l'Europe. Et deuxièmement, les municipales, on sait très bien que quelle que soit la qualité des militants du Rassemblement national que je découvre, l'implantation locale ne vaut pas celle de vieux partis comme les Républicains. Sauf que… – On a dit ça pour les législatives, il y a quand même plein d'élus. – Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même chose. Je crois qu'aux municipales, on vote quand même pour son maire, et les gens peuvent voter pour un maire de gauche s'il a été bon, même s'ils sont à droite, voilà. – Bon, on ne peut pas arrêter lui quatre fois, il n'y a pas 60% de la ministre. – Absolument, absolument. – Il est de gauche. – Non, je pense qu'aux municipales, puis après tout le monde l'oublie avant les présidentielles, il y a encore deux autres étapes, les départementales et les régionales. Il y aura un vrai problème d'alliance. Comment par exemple les Républicains vont garder certaines régions avant les présidentielles s'il n'y a pas soit un désistement d'En Marche, soit des listes communes. Et tout le problème stratégique, ce sera qu'arriver aux présidentielles, d'ici les présidentielles, on aura des alliances quand même un moment coupable, où notre électorat habituel, vous voyez, je dis notre électorat, il faut qu'en dix jours, l'électorat des Républicains réalisera bien que les Républicains ne peuvent pas incarner l'opposition quand ils partagent les postes ou collaborent avec des listes d'En Marche sur des élections locales. – D'où l'implosion des partis… – Non, 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 d'où Stéphanie Bignon, qui n'a pas posé de questions, elle aurait dû être la première à poser des questions. Écoutez, elle est la même seule femme parmi vous. – C'est l'animateur. – Stéphanie, père et famille, une question peut-être un petit peu plus rude. – Oui, absolument, un petit peu plus rude, exactement, M. le ministre. – Quand on dit M. le ministre, c'est que ça va mal se passer. – Je pense à une information comme ça. – Donc, on est d'accord que la France, les Français s'expriment en 2005 et disent non massivement à la Constitution européenne. – Absolument. – Néanmoins, M. Sarkozy passe outre et en 2007, décide de faire passer de force le traité de Lisbonne. Vous avez ratifié ce traité et je dirais que quelques temps plus tard, c'est-à-dire, je crois, il y a quelques temps, vous me direz si je me trompe, c'est assez récent, vous avez justifié cette position, c'est-à-dire cette ratification du traité de Lisbonne, qui pour moi est un coup d'État, est un hold-up de la démocratie. vous avez dit que vous aviez fait ça à contrainte et forcée en quelque sorte, – Je n'ai pas dit que ça, mais bon. – Contraint par l'engagement présidentiel. – Alors, soyons clairs, j'ai fait campagne contre Maastricht, j'étais dans l'équipe avec Charles Pascois, Philippe Seguin ou Guénaud, etc. J'ai fait campagne contre Amsterdam et effectivement, j'ai voté le traité de Lisbonne. – C'est important, Ré-Mariani, parce que Nicolas Dupont-Aignan va vous dire que lui, il a voté contre. – Oui, c'est exact, c'est exact, mais attendez, j'assume, et d'ailleurs, ça a été l'une des questions, l'un des sujets que j'ai abordé quand je suis allé rejoindre la liste du Rassemblement national. Quand vous vous présentez à des élections, et ça me permet de vous répondre à une question, pourquoi je n'ai pas fait ce changement de formation plus tôt ? Je pense que quand on se présente à une élection, les électeurs nous donnent un mandat si on est élu. Et ce mandat, c'est aussi de respecter les engagements qu'on a pris pendant la campagne. Le référendum avait dit non au traité d'Amsterdam de manière très large, le 55-45, je crois, et Nicolas Sarkozy avait dit très clairement pendant toute la campagne présidentielle, si je suis voté, je ferai voter un traité modifié. Alors après, on peut justifier, on peut épiloguer sur les modifications qui ne sont pas allées certainement assez loin de ce qu'elles auraient dû être. Et c'était un engagement pris devant les électeurs au moment des présidentielles. Et tous les députés qui avaient accepté d'être dans cette majorité, s'étaient engagés à faire voter ce texte. Est-ce que je le regrette aujourd'hui ? Oui. Mais c'était logique, voilà. Et ça me permet de répondre s'il y a une question que vous ne m'avez pas posée. Pourquoi je n'ai pas fait ce mouvement vers le Rassemblement national ? – Pourquoi vous ne l'avez pas fait ? – Alors que… – C'était sous mon sens, ça veut dire. – Oui, oui. – On se rattrape comme on peut. – Non, non, non. Alors que j'étais, par exemple, Dieu sait que certains au gouvernement me l'ont reproché, le premier membre du gouvernement a donné une interview au journal Minute alors que j'étais en poste, ce qui à l'époque a été une révolution. Et je me souviens de certains élus du côté de Bordeaux aujourd'hui qui étaient en trans et qui étaient au gouvernement. Ou pourquoi j'ai dit à plusieurs reprises, dès cette période, qu'un jour ou l'autre, il faudrait un rapprochement ? Parce que quand vous êtes élu pour 5 ans avec une étiquette, j'estime que c'est malhonnête d'en changer. Paradoxe, c'est que l'échec vous rend libre. Mais changer d'étiquette, à mon avis, en cours de mandat, quand vous imaginez que vous choisissiez un député d'une circonscription avec une couleur et qui change en cours, je pense que vous n'êtes pas très fiers. Voilà, donc pour résumer, je ne l'ai pas voté contraint, je l'ai voté volontairement et j'assume ce que je pense être une erreur aujourd'hui. – C'est clair. – Et c'était cohérent. – C'est honnête. – Et là, M. Mariani, vous donnez de l'eau à Montmoulin puisque vous confirmez l'idée selon laquelle finalement un parti politique, c'est une prison intellectuelle. Alors, en un mot, en un mot s'il vous plaît, M. le ministre. En un mot, M. le ministre, en un mot. – On s'en évade comme dans les prisons. – En un mot, mais vraiment en un mot. Si vous pouviez dire en un mot, de quoi souffle la France ? – Ah oui, en un mot. – Souffons la France. – En un mot. – En un mot. – Deux au moins. – Allez, deux peut-être. – Allez, de plus croire en elle-même. – Voilà, en pensant que le salut viendra toujours de faire un traité avec les uns, de donner des parts de souveraineté aux autres. Moi, j'ai gardé de cette circonscription où j'étais député, je rappelle d'une circonscription qui commençait à l'Ukraine et qui finissait à Nouvelle-Zélande. Vous découvrez plein de pays qui disent que finalement, tout seuls, ils peuvent s'en sortir. Quand vous regardez un pays comme la Corée, par exemple, qui est entouré quand même de voisins puissants et pas toujours sympathiques, il arrive à s'en sortir et à exister tout seul. Voilà, donc je pense qu'il y a des rapprochements à faire, il ne s'agit pas d'avoir… Mais voilà, qu'est-ce qu'on souffre, c'est toujours de ne plus croire en nous-mêmes. Je pense que c'est ça. Plus croire en nous-mêmes, ce qui entraîne ce qui se passe en matière d'immigration, en matière de sécurité parce qu'on ne croit plus en nos valeurs, en matière d'abandon de souveraineté, etc. Et dernier point. Applaudissements Je ne cherche pas à me réfugier. Les partis politiques ne sont pas forcément une prison. Je pense que c'est un mal nécessaire. Voilà, mais je pense aussi qu'il y a des moments où, sur les élections, on doit prendre des engagements et essayer de les tenir. Je reconnais que dans tous mes votes à l'Assemblée nationale, j'en regrette quelques autres, mais qui sont moins importants. C'est peut-être celui que je regrette le plus. Mais je pense qu'on avait aussi pris l'engagement au moment des élections. – C'est clair. Dans le registre de la politique internationale, nous allons faire un tour en trois minutes des questions avec Nicolas Gauthier. Et je redonnerai la parole à Pierre Gentil, qui me l'a demandé si gentiment. – Alors, dans le registre de l'atlantisme à front de bœuf, votre collègue Pierre Lelouch a vraiment été un champion pendant quasiment des décennies. Or, c'est qu'en 2016, c'était à l'époque où BNP, Paribas et Alstom, entreprises françaises, sont raquettées à coups de 1 000 dollars par les Américains. Il pond un rapport extraordinaire qui est vraiment une véritable révolution copernicienne. – Sur l'extraterritorialité du droit américain. Je l'ai encore relu il y a trois jours, il est dans ma tablette. – Ça a dû vous enchanter, ça. – Mais il le relit tous les jours, depuis 2016. – Non, non, ça serait venu, je ne sais pas, d'un Michel Jobert et Marie-France Garrault, c'était compréhensible. Mais Pierre Lelouch… – Alors Lelouch, que je connais bien, puisqu'on était ensemble à la Commission des Affaires étrangères, a évolué dans son parcours. Et sur la fin, je crois qu'il s'en rendait quand même un peu compte. On se gargarise d'avoir mis 30, je crois, ses 50 millions d'amendes à Google, voilà, par rapport aux amendes que nous mettent les Américains sur certaines de nos sociétés qui se chiffrent en milliards. Non, c'est l'un des vrais problèmes de la France aujourd'hui, c'est que, enfin pas que de la France d'ailleurs, du monde, c'est l'extraterritorialité du droit américain et qu'on n'ose plus se défendre. Je prends un exemple très concret. Carlos Ghosn, est-ce qu'il est coupable, etc., j'en sais rien. Il gagne un salaire exorbitant et peut-être qu'il a fraudé le fisc, etc. Je ne défends pas le bonhomme. Mais jamais les Américains n'auraient laissé un de leurs chefs d'entreprise, patron d'une des plus grosses boîtes américaines, en prison au Japon. Ils auraient immédiatement tapé du poing ou fait ce qu'il fallait. – Ils l'ont déjà remplacé en plus. – Oui, oui, mais… – Le mec a dit, alors, est-ce que vous prisonniez les chômeurs en un mois ? – Les Chinois, on en parle peu en France, l'une des dirigeantes de Huawei a été arrêtée au Canada et doit être expulsée aux États-Unis pour être jugée. Qu'ont fait les Chinois, comme par hasard, c'est un pur hasard, deux Canadiens arrêtés, un condamné à mort. – Voilà, puis après on discute. Non mais, je ne dis pas que c'est la… Dans les relations internationales, il n'y a pas de gentil. Et je pense que les Américains sont nos alliés historiques, ils sont des concurrents redoutables sur le domaine économique. Et ce qui s'est passé avec Alstom est un vrai scandale d'État, où le président de la République, à mon avis… – Ce sera intéressant de voir ce qui va se passer. J'ai noté d'ailleurs qu'Olivier Marlex, député des Républicains, courageux, a demandé à ce que la justice soit saisie. On va voir ce qui se passe. Mais c'est un renoncement permanent à défendre nos intérêts. Il y a un livre qu'il faut lire aussi, c'est La France à la découpe, où on liste toutes les entreprises françaises qui, ces 15 dernières années, sont passées sous capitaux étrangers. Et c'est assez affolant. – On est quand même loin des familles noyaux durs de Baladur en 1986. – Oui, mais sur Alstom, on peut saluer le rôle de quelqu'un comme Montebourg, que je n'approuve pas, mais qui sur ce dossier-là a été remarquable. Et l'attitude, voire le conflit d'intérêts du ministre des Finances qui est devenu président, à savoir Macron, est quand même hallucinante et il porte une très lourde responsabilité. – Dernière question, dernière question. – Non, 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 non. – Juste un mot, non, enfin juste un mot. – Montebourg est quand même plus convaincant comme patriote que Laurent Wauquiez. – Oui, je ne suis plus là pour défendre Laurent Wauquiez. Appelez Laurence Saillet, elle fait ça sur tous les plateaux, très bien. Pierre Gentilier. – Oui, cette question a l'air tellement gentil à côté. – Non, 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 je vous en prie. – Si vous vous êtes inquiet, ce serait ridicule. – Non, non, allez-y, ce sera nous-en. – Mais bon, je vais quand même poser la question que j'avais en tête, qui est aussi une question du fait politique internationale. Vous vous êtes rendu à plusieurs reprises en Syrie, je crois même avoir été quelques fois dans vos bagages, et vous avez rencontré le président Sernien, et vous y êtes également rendu, je crois, en décembre dernier, et la situation par rapport à votre tout premier voyage, qui je crois était en 2015, je vous fais de bêtises, a radicalement changé en Syrie. Ma question est simple, est-ce que vous pensez qu'on en a fini du terrorisme en Syrie ? – Non, on n'a pas fini du terrorisme en Syrie, mais on n'a toujours pas fini non plus, j'allais dire, de la bêtise de la politique étrangère française dans cette région. Le drame… – Oui et non, oui et non. Si vous dites que le terrorisme n'est pas terminé en Syrie, on peut comprendre que le Drian laisse des troupes françaises pour combattre le terrorisme, c'est ce qu'il dit. – D'abord, on ne laisse pas des troupes sur un État étranger sans son accord. Deuxièmement, l'armée syrienne pour le moment a fait un travail plutôt efficace parce que certes, on a des soldats français, personne ne connaît exactement leur nombre, je suis persuadé. – 1500 ? – Ce n'est pas clair, pas uniquement en Syrie, attention, c'est Syrie-Iran. Enfin bon, quel que soit leur nombre, je salue leur mission et je pense qu'ils ont fait du bon travail. Mais enfin, l'essentiel du travail quand même a été fait, entre guillemets, par l'armée syrienne qui a perdu plus de 150 000 bonhommes, n'oublions pas. En Syrie, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que tous nos pseudo-révolutionnaires de Salon ont vu à un moment, dans certaines émeutes, leur rêve 68ards se réaliser, qu'on s'est mis à armer, à soutenir une révolution qui en réalité était une révolution islamique et qui se retourne contre nous par le terrorisme. Et aujourd'hui, on ne sait plus comment reprendre les choses en main. Quand j'y étais en décembre, si vous le permettez, 24 heures avant, le président soudanais était venu. Alors le président soudanais, on sait très bien, je vous rappelle que le Soudan est avec l'Arabie Saoudite dans la guerre au Yémen, on sait très bien que sur le sol, ce sont des supplétifs sans méchanceté de l'armée d'Arabie Saoudite. Donc, il venait en clair porter un message de l'Arabie Saoudite. Un message qui disait quoi ? Aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est bon, vous avez gagné la guerre, on est ennemi, on essaie de trouver un motus vivendi et on ne s'opposera pas à votre retour dans la Ligue arabe. Normalement, vous verrez que la Syrie va retourner dans la Ligue arabe au mois de mars, ce qui est pour eux vraiment l'instance la plus importante régionale. Vous avez vu que des pays comme l'Arabie Saoudite, pardon, comme les Émirats Arabes Unis ont déjà décidé de réouvrir leur ambassade et à un moment, le ministre des Affaires étrangères, Emmanuel Soussan, avec qui j'étais, m'a fait passer dans le cortège devant l'ambassade d'Italie ou de l'ambassade d'Espagne en me montrant les deux ambassades qui étaient en train d'être européens en travaux, en me disant, eux, je pense qu'ils sont plus intelligents que vous, ils vont réouvrir plus vite. Résultat, aujourd'hui, le seul pays qui était le plus proche de la Syrie, Syrie qui peut être un partenaire indispensable et efficace pour combattre le terrorisme parce qu'ils ont un certain nombre d'informations, on continue à être quasiment les seuls à le bouder. Les autres, on sait très bien, ont repris les discussions. Je vous rappelle quand même qu'il y a deux pays de l'Union européenne, contrairement à ce que disent tous les journalistes bien pensants, qui avaient gardé des ambassades, la Tchéquie et la Roumanie, et qui en réalité servent de passerelle. D'autres vont réouvrir, je le dis prochainement, et nous, on continue à dire que le personnage n'est pas fréquentable. Voilà, le problème, vous connaissez la phrase de De Gaulle, en politique étrangère, on n'a pas des amis, on a des intérêts. Je pense que l'intérêt de la France et l'intérêt de notre lutte contre le terrorisme, que ça nous plaise ou non, c'est que Assad garde le pouvoir et gagne la guerre. Et puis une dernière phrase, vous ne gagnez pas une guerre civile au bout de six ans si tout le peuple est contre vous. Voilà, vous avez toujours à un moment quelqu'un dans le dos qui vous mettra un coup fatal. Or, je n'ai jamais dit qu'Assad est populaire là-bas. Je suis persuadé qu'il y a des crimes de guerre des deux côtés. Dans une guerre civile qui dure six ans, il y a souvent des choses pas très propres qui sont faites. – Une guerre propre, ça n'existe pas. – Absolument. – Sauf que l'intérêt de la France aujourd'hui, c'est qu'il ait gagné la guerre. Et donc au lieu de faire en sorte, au lieu de prolonger inutilement les souffrances du peuple syrien en armant encore des groupuscules, etc., on ferait mieux de reconnaître ce qui se passe. Dernier point, je pense que les Kurdes qui ont beaucoup de sympathie dans l'opinion publique risquent de découvrir à la fin de toute cette histoire que les Américains choisiront toujours la Turquie contre eux et que finalement, s'ils veulent ne pas se faire massacrer, comme ça s'est passé à Frin, leur seule solution, c'est de retourner entre guillemets en Syrie. – Ce qu'ils ont commencé à faire d'ailleurs. – Ce qu'ils ont commencé à faire. On leur propose une certaine autonomie et ils ont été des combattants admirables à Kobané, dans des batailles comme Raqqa au Mossoul. Simplement aujourd'hui, ils vont voir que la réelle politique américaine, comme d'habitude, s'est servie d'eux et va les abandonner. – Les Kurdes d'Irak ont déjà été émarchés par les émarchés. – C'est l'homme qui pose 25 questions. On ne peut plus, on ne peut plus. Le monsieur vous dit que vous avez dépassé votre temps de parole. On va regarder ensemble les dessins. Question piège, s'il fallait franciser votre nom, vous seriez Thierry Marion ou Thierry Marine ? – Je vous laisse parler. – Allez, joker, joker. On ne va pas commencer comme ça. – C'est Thierry Mariani, Constant, Angelo. Comme ça, vous avez les deux dans les prénoms. La côté italien et le côté français. – Et Marion ou Marine ? – Bon allez, conséquence sur échauffement climatique, correct. J'ai changé de banquise, Rassemblement national, vous êtes… C'est vous. – D'accord. – Vous ne vous reconnaissez pas totalement tout de suite. Mais je découvre en même temps vous. Thierry Mariani, muscle sa droite et j'ai le tratouage qui va avec celui du Rassemblement national. Ça vous va toujours ? Martial Bild, l'animateur de Bistro Liberté à sa devise, nous enivrer de liberté. Il veut à tout prix que je sois un poivreau, ce n'est pas le cas, mais ils vont finir par tous le croire. Philippe Randa, d'Euro Liberté, se protège de l'européisme glacial en revêtant le gilet jaune. Voilà, ça c'est pour vous. Stéphanie Bignot, de Terre et Famille, ne mange pas de conviction, ne manque pas de conviction. Au gilet, il faut un jaune, comme à la France, il faut un roi. Voilà, ça c'est le message subliminal. Et encore, on enregistre l'émission après le 21 janvier pour qu'elle soit là. Nicolas Gauthier de Boulevard Vautaire, le plus bitnique des gilets jaunes. Je suis gilet jaune comme jaune lénone. Voilà, merci, on va se retrouver pour le premier sujet. Je veux quand même saluer dans le public dorénavant mon ancienne co-présentatrice. Allez, je vais lui faire la bise. Caroline Parmentier, elle est toujours avec nous, bien sûr, mais maintenant, elle est dans le public. Bonsoir Caroline. Bonsoir, tu me manques. Alors, bon boulot, bonne chance. Je crois maintenant savoir qu'on a rejoint la prison, alors les partis politiques pourraient travailler dans la communication, c'est ça ? Vous travaillerez avec M. Mariani. Elle est passion nationale, elle aussi ? J'ai l'impression qu'elle travaille assez facilement avec Thierry Mariani. Oui, elle nous le dira plus facilement, mais il n'y a pas de micro. Tu veux venir nous le dire ? Non ? Allez, viens, viens. J'ai vu de parler dans le micro, là. Oui, en deux mots. En deux mots, mais dans le micro. Oui, je suis devenue l'attachée de presse de Jordan Bardella, de Thierry Mariani et de tous les colistiers de la liste pour le Rassemblement National aux Européennes. Voilà, voilà. Alors, comme Caroline n'est plus toujours en la liste, voilà. Alors, bien évidemment, plus parmi les sociétaires quand il y a un engagement politique de terrain, bien évidemment, on ne peut plus être sociétaire. On a quitté le journalisme pour la politique. Bonne chance, bon courage aussi. Allez, on regarde tout de suite ensemble le premier sujet. Média mainstream, l'heure du grand désamour. Les actions des Gilets jaunes ont entraîné un phénomène accru de défiance du public à l'égard de la presse classique de plus en plus critiquée, voire conspuée. Un journaliste résume la situation. La profession est désormais ciblée pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'elle fait. Cette défiance est-elle réelle, juste et durable ? L'heure est-elle vraiment au grand désamour ? Et parmi nos sociétaires, je vais vous applaudir. Pour avoir la parenthèse que vous venez de voir, eh bien, j'étais en train de discuter aussi avec un ancien sociétaire qu'on aime beaucoup ici à TV Liberté, journaliste à Valeurs Actuelles notamment, et qui est Pierre-Alexandre Bouclet. Il est aussi dans notre studio et je le salue en lui disant que sa place est parmi nous dès qu'il le veut. Bien évidemment, bien évidemment. Allez, la question pour les médias mainstream, pour les médias classiques, pour les médias convenus, pour les médias de grand chemin, pour les médias subventionnés sont les mêmes. L'heure est à l'examen de conscience, à l'autocritique. Est-ce que vous considérez qu'ils ont raison de se poser des questions dans le traitement général qu'ils ont réservé aux Gilets jaunes ? – Je pense que beaucoup de participants à ce mouvement sont déçus. Alors j'avoue que je vais être honnête, je prends BFM par exemple, c'est terrible comme position. – Au hasard. – Non, non, mais… – Ça va falloir – Je ne suis pas là pour défendre BFM. – Moi non plus. – Mais ça illustre toute l'ambiguïté de la situation où d'un côté les manifestants, les Gilets jaunes manifestent en disant BFM, Collabo, etc. – Mais désoculé. – Oui, mais bon… – Mais monsieur Zéderé, c'est poli. – Non mais il faut citer les choses. – Et d'un autre côté, on entend l'Élysée qui leur dit finalement on va vous changer vos numéros de vos concurrents pour que vous soyez plus facilement concurrencés. Je pense qu'on est dans une époque et les journalistes en ont une part de responsabilité les politiques aussi où finalement tout a été contesté. Ça a commencé par les politiques. Ça a commencé par les politiques parce que c'est de bon ton de taper sur nous depuis des années parce que, soyons clairs, certains nombres n'ont pas respecté certaines règles de morale ou de déontologie. On a quelques scandales mais quelques scandales ne doivent pas faire oublier les centaines qui font correctement leur job. Après, on voit que la politique de plus en plus a évolué vers le spectacle. Alors le dernier exemple, c'est quand même quand on apprend qu'un ministre va avec Hanouna présenter le grand débat. Ça devient grotesque. Mais regardez, prenons une radio qui est tout à fait institutionnelle, France Inter. À 7h50, il y a l'invité et à la fin, juste avant le journal de 8h, après l'invité, vous avez 5 minutes d'humoriste qui passe son temps à le massacrer, à le dézinguer. Voilà. Et le politique doit rester là comme ça, vous savez, comme le chien derrière la lunette arrière à faire comme ça. – Je me souviens de ce pauvre Darmanin. Enfin, je veux dire, à un moment, il ne faut pas aussi… Moi, par exemple, je refuserais, si je vais à cette émission, de rester après. C'est vraiment le jeu de massacre et les journalistes sont… Certains journalistes sont victimes, à la limite, après du jeu qu'ils ont initié. Parce que l'étape suivante, une fois qu'on a bien déconsidéré les politiques, c'est effectivement les journalistes. Les journalistes aussi qui, sur certains sujets, se sont souvent contentés d'être dans certains médias le relais de transmission du pouvoir. On parlait de la Syrie. Applaudissements On parlait de la Syrie. C'est un seul exemple que je veux prendre. Quand il y a eu le siège d'Alep, il n'y avait aucun journaliste du côté d'Alep Est, c'est-à-dire en clair avec les terroristes. Sauf qu'on reprenait bêtement tous leurs communiqués. Alors, il y a eu quatre fois le dernier hôpital détruit, le dernier clown tué, le dernier chenil, la dernière infirmière, etc. Et en réalité, quand on y est allé, un certain nombre de personnes m'accompagnaient. Qu'est-ce qu'on a constaté à la libération de la ville ? Que 20% de la ville était détruite, que 35 000 personnes avaient été tuées. C'est le bilan de toutes les ONG. 35 000 à 40. Ce qui est beaucoup trop. Je n'excuse rien. Mais 20% d'une ville détruite, ça veut dire que 20% d'une ville détruite, 15% abîmée et 65% intacte. Voilà. Ça veut dire qu'une grande partie de la ville est encore toujours intacte. 35 000 morts ou 40 000 morts sur 1,5 million d'habitants, ça veut dire que l'essentiel de la ville est toujours heureusement en vie. Et quand je passais sur les plateaux, on me disait, mais ce n'est pas vrai. La ville, la population a été exterminée. Je dis exterminée, c'est tuée jusqu'au dernier. Quand il y a 40 000 morts de trop, vous ne pouvez pas dire dans une ville d'1,5 million d'habitants que ça a été exterminé. Et je me souviens d'une journaliste dont je ne dirai pas le nom en public. – Si vous pouvez, on est entre nous. Il n'y a personne qui regarde. – Je vous le dirai en privé après. – Je vous le dirai en privé après. Mais on organise, on organise, je reprends l'exemple de la Syrie, on organise une interview du président Assad pour un certain nombre de journalistes. Et cette journaliste d'une radio nationale, en sortant, je lui dis, qu'est-ce que tu en as pensé ? Elle me dit, si je dis ce que j'en ai pensé dans ma rédaction, je me fais massacrer. Voilà. Le problème, c'est que vous avez quand même une opinion dominante qui est véhiculée quitte par moment à reprendre des informations complètement fausses. Je finis sur la Syrie qui est un bon exemple parce que là, on entend qu'un stock de bêtises. Je vous rappelle qu'en décembre 2016, sur tous les plateaux télé, y compris au ministère des Affaires étrangères, y compris à la Commission européenne, y compris à la présidence de la République, on a reçu un monsieur qui se présentait comme le maire d'Alep Est alors qu'il n'y a jamais eu de maire d'Alep Est. Et aujourd'hui, tout le monde le reconnaît. Mais quand vous interrogez aujourd'hui les journalistes, vous leur dites, mais attendez, c'était n'importe quoi. Ils nous disent, le Quai d'Orsay nous a dit que c'est ça. Je dis, mais votre job, c'est quand même de vérifier aussi. Donc, le désamour des journalistes, d'abord, on désingue toutes les classes dirigeantes. Soyons sérieux, les politiques ont fait, ont suivi les plâtres et maintenant, les journalistes en font partie et dans l'esprit du public, ils font partie des classes dirigeantes. Et puis, je pense qu'il y a eu un certain nombre de dérapage dans l'information ou d'orientation orientée qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus toléré. Pourquoi ? Parce qu'on a une contre-information par les réseaux sociaux. – Il y a un journaliste de Libération qui, dans un dossier important de Libération, dit cette phrase qui va beaucoup plus loin. Il dit, la profession, je le cite, est désormais ciblée pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'elle fait. – Pour ce qu'elle est parce que très souvent, il y a un discours convenu. La caricature, et désormais, il est célèbre. Personne avant, je pense, le connaissait. c'est M. Boulouk, qui est un expert invité à BFM et qui dit, alors regardez, ils ont un slogan Macron dehors, donc ils sont d'extrême droite et regardez le drapeau où il y a des fleurs de lys, donc ils sont royalistes dans l'extrême droite. Je veux dire, vous invitez des fois des gens dans la mission et de coller à l'opinion qu'ils doivent avoir. Et ça, les gens s'en aperçoivent. Et quand vous avez deux ou trois bourdes comme ça, ça dénature tout. Il y a quand même une majorité de journalistes qui font leur boulot honnêtement. – Vous diriez désamour ? – Est-ce que BFM, 2,6% des téléspectateurs, plus grosse progression, 500, 6 000 personnes regardent BFM chaque jour. C'est deux fois, trois, quatre fois, cinq fois, six fois plus que CNews, LCI ou France Info. Ça marche pour BFM ? – Ça marche pour les chaînes d'info. Il y en a beaucoup en France, mais chacun s'y connecte 10 ou 15 minutes et passe à autre chose. C'est le rôle d'une chaîne d'info. – Allez, on va essayer d'écouter le point de vue des autres. Pierre, Pierre. – Oui. – Vous me reprochez de vous donner la parole toujours en dernier. – C'est vrai. – En premier, vous me le reprochez. En second, en deuxième, en troisième aussi. Et il va falloir trouver une solution. – Je n'ai rien à dire. – Vous êtes en premier. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire sur ce sujet-là ? On cherche à vous titiller. – Tellement de choses à dire. Écoutez, là, on en parle parce que quelques gilets jaunes ont maltraité, il me semble, des journalistes de BFM TV. – Ils ont frappé un journaliste de LCI. Alors maltraiter, c'est quand même quelque chose. – J'ai vu les images, c'est pas exactement ça. Ils l'ont sorti de façon un peu musquée de la manifestation. – Vous vous rendez compte ce que vous dites ? On ne peut pas conspuer, on ne peut pas insulter, on ne peut pas menacer et agresser. – Non, mais si vous me dites est-ce que c'est pas bien… – Normalement, ça m'est réservé. – C'est à moi la question, c'est pas vous. – Oui, allez-y. – C'est génial, parce qu'à chaque fois, c'est toujours pareil. Vous me posez une question, vous répondez. – Mais c'est lui qui fait une provocation. – C'est génial. – Il fait une provocation. Vous me rendez pas ? Il fait des provocations derrière mon dos. – Parce qu'après, personne ne parle après moi, c'est beau d'avoir le train. – Mais quand vous parlez en premier, vous faites la gueule aussi. – Voilà, la récrimination du CSA, elle est pour moi et pas fond. – Vous pouvez répéter la question. – Bon, allez, on vous écoute. – C'est gentil. Alors, ce que je disais, c'est que sur le fond maintenant, le fond du sujet, je pense qu'il y a, on l'a vu avec les Gilets jaunes, une haine vraiment d'une certaine partie de la population, parce que ce n'est pas toute la population, vis-à-vis des journalistes. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a cette haine ? Quelles sont les raisons profondes de tout ça ? Moi, je pense qu'il y a une raison, un espèce d'inconscient, au fond, dans la haine des Gilets jaunes vis-à-vis de la presse. C'est que la presse, on dit aujourd'hui, c'est le quatrième pouvoir. C'est un quatrième pouvoir qui est très protégé. Pourquoi ? Parce que à l'origine, ce n'est pas un pouvoir, la presse. C'est un contre-pouvoir. Or, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le contre-pouvoir, par consanguinité avec les élites, parce qu'ils sont dans les mêmes écoles, parce qu'accessoirement, il faut quand même s'avoir en tête, c'est que l'écrasante majorité des rédactions sont à Paris, donc vivent à Paris. Je vous rappelle le score de Macron à Paris. – Le nombre de politiques qui épousent les journalistes. – C'est moi qui parle. – C'est moi qui parle. – Il est jaloux, il est jaloux. – Il est jaloux. – Il y a cet entre-soi qui fait qu'évidemment, il y a à peu près la même soupe idéologique qui va sortir. Et encore une fois, du coup, ce contre-pouvoir est devenu un pouvoir, mais ce pouvoir est surprotégé. La liberté d'expression de la presse permet énormément de choses. Je ne parle pas de tous les avantages fiscaux qu'ils ont, notamment le fameux abattement fiscal de l'impôt sur revenu, duquel vous profitez sans doute, d'ailleurs, parce que vous êtes journaliste, mais peu importe. – Je suis un vrai journaliste, je n'ai pas de carte de presse. – Non, mais continuez à manger votre fric. – Je ne veux pas d'appartir avec Sri Lalluna, c'est un principe. – Non, non, mais je vais taquiner. Non, mais très sérieusement, je pense que les gens ont compris, vraiment, il y a quelque chose d'inconscient avec les Gilets jaunes, c'est que la presse, c'est un pouvoir, mais c'est un pouvoir sur lequel ils n'ont pas de contrôle. Ils ont le contrôle sur le président parce qu'ils l'élisent. Ils ont le contrôle sur le parlement parce qu'il y a les élections législatives. Ils se disent que, bon, les juges, c'est un peu à part parce que les juges, c'est un pouvoir et c'est en même temps un contre-pouvoir vis-à-vis des deux premiers. Mais alors la presse, les gens comprennent que c'est un pouvoir, mais ils n'ont pas de contrôle sur lui. Et c'est particulièrement frustrant d'avoir… – C'est un peu parce que la presse ne vige plus le sémitaire. – D'avoir, de ne pas avoir de pouvoir sur un des pouvoirs et qui n'est pas du tout représentatif de la majorité des gens. C'est-à-dire que la majorité des gens ne pensent pas comme ce que BFM TV a pu raconter. Et par ailleurs, et j'en termine, et je termine vraiment, il y a vraiment des actes de malhonnêteté. C'est-à-dire que… Non, je termine. Je vais m'énerver. Non, mais vous, je sais qu'il faut y conclure, mon vieux, là. Non, mais oui, mais vous aussi, donc moi d'abord. – Il n'a pas commencé. – Non, mais je vais être… – Non, mais du coup, ce que je disais, c'est que vous avez aussi une malhonnêteté de la part des journalistes. – Vous avez vu que ça donne la droite populaire ? – Non, mais vas-y, allez, vas-y, vas-y, vas-y. – Non, 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 tu ne sors pas. – C'est vraiment un superfable. – Termine, 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 termine. – Non, je ne veux pas plus. – C'est un superfable. – Termine, allez-y, allez-y. – Non, ce que je vous dis, c'est qu'il y a vraiment aussi de la malhonnêteté. C'est-à-dire que quand vous regardez, par exemple, sur France 3, vous savez, la pancarte, la Macron d'émission, ils ont effacé l'émission. Et après, ils se sont excusés en disant « C'est une erreur. » Dans n'importe quel pays, j'allais dire du bloc de l'Est, mon Dieu, à l'Est, en Russie, on a regardé, c'est la preuve que les médias se contrôlent. Aujourd'hui aussi, il y a une erreur. Et avec Internet, les gens le voient, ça. Donc forcément, les gens sont en rébellion. Et c'est pour ça que les médias sont lignes. – Est-ce que vous partagez le point de vue d'un journaliste de médiacité qui dit « Les journalistes écrivent librement ce qu'ils sont socialement programmés à écrire. » – C'est du charabia, ça ne m'intéresse pas. – D'accord. – C'est un peu ce que vous étiez en train de dire de manière un petit peu différente. C'est-à-dire qu'ils sont socialement programmés, vous avez relevé qu'ils étaient parisiens, qu'ils étaient déconnectés. – C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'en fait, sauf que c'est dit de toute façon. Ils sont dans le même milieu, ils sont dans la même école. Et je vais même envie de dire, comme maintenant, il y a eu ce formatage, eh bien, cette profession a une image et cette image va attirer des gens pour devenir Routel Krièf. Vous voyez par exemple, il y a une reproduction qui se fait aussi par l'image. – Je crois aussi que dans les réactions des Gilets jaunes contre la presse, il y a une sorte de revanche, parce que c'est vrai qu'on leur a tellement vendu Macron en disant c'est Macron ou le chaos, qu'ils en veulent finalement de cette fée. Dans le milieu, on dirait couillonné. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, la presse a participé quand même à cette campagne d'intoxication. – Je suis quand même étonné que vous parliez de la presse, et les Gilets jaunes, mais vous ne vous rappelez absolument pas, les premières images et les premiers comptes rendus de la presse sur les Gilets jaunes, les péquenots, les ploucs, qui allaient mal habillés avec leurs Gilets jaunes. – Les heures de brune, disait Laurent Delonso. – Ces gens qui étaient peu diplômés, peu cultivés, qui en fait se plaignaient d'avoir une augmentation de quelques centimes du litre d'essence. Moi, j'ai entendu des journalistes dire « Qu'est-ce que quelques centimes d'essence par mois ? » Des gens, généralement, qui étaient à Paris, qui n'avaient pas de voiture, avec un Hidalgo qui veut donner gratuit la carte Navigo à tout le monde. Voilà, et ce mépris que les journalistes, que toute cette presse a eu sur les Gilets jaunes, ça ne m'étonne pas qu'ensuite, les Gilets jaunes aient quelques ressentiments. Non, ça ne vous effleure pas, ça ? C'est quand même la chose la plus importante. – Je ne me connais pas à partir. – Je ne vais pas voter le crie. – Non, mais quand on s'entraîne aux journalistes, c'est un peu ça, non ? Et il faut rappeler une chose. Moi, je me rappelle que les journalistes n'ont pas toujours eu la part belle, mais c'était où, moi, je me rappelle, au Front National, les rassemblements qu'il y avait aux fêtes des Bleus Blancs Rouges, on n'aimait pas les journalistes là-bas. Ça, je peux en témoigner. Parce que, je me rappelle, une société avait fait des petits badges avec le nom des journaux, des journaux, généralement, d'une presse assez proche du Front National, présents, n'est-ce pas, Caroline ? National Hebdo et autres. Et je me rappelle des journalistes, c'était des journalistes de présents, un ami que j'avais là-bas, et qui s'était entendu dire « Ah, c'est bien que vous mettiez le badge présent, on sait que vous ne vous êtes pas des… » Comme vous le disiez le mot tout à l'heure, c'était des gens qui avaient… C'était une insulte. – Oui. – Voilà. C'est bien, c'est bien, il faut le mettre que vous êtes présents, National Hebdo et tout, parce que, voilà, avant, il n'y avait que le Front National sur ça. Mais il y a aussi une chose qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, il y a Jean-Luc Mélenchon, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qui est montée au créneau contre les médias. Et qu'est-ce qu'il dit sur les médias ? Ce que jamais la droite dite extrême n'a dit sur les journalistes, qu'ils faisaient campagne et tout. – D'accord, Philippe Ronda. – Voilà, mais le problème, c'est que tout ça, aujourd'hui, fait que les journalistes sont mal vus. – Et pourquoi ils sont mal vus ? Merci, je peux terminer aussi ? – Mais vous allez faire votre crise aussi, allez-y. – Pourquoi ils sont terminés ? – Ils sont des gros sensibles, c'est pour ça. – Tout simplement, avant, les journalistes faisaient quand même un peu leur métier d'information. Aujourd'hui, ils font du jugement. Ce sont des procureurs, la plupart du temps. Ils sont là pour dire, voilà tel moment, voilà ce qu'il faut penser, voilà ce qu'il faut faire. Un exemple merveilleux, qui n'est pas celui des Gilets jaunes, qui est celui de Donald Trump et des élections aux États-Unis, mais à entendre les journalistes, la grande presse mainstream, c'est pourquoi perdre du temps et de l'argent à faire des élections ? Il suffit de demander aux journalistes français qui doit être élu aux États-Unis. C'est 99% en patron… – Philippe Rondard, vous me permettez, j'entends très bien ce que vous me dites et moi je vous rétorque. France Inter, plus 0,6 points, 11,9%, talonne devant, dorénavant, RTL, record historique d'audience, écouté chaque jour par près de 6,5 millions de personnes, 11 millions de Français au total, si on y rajoute France Info. Voilà, ça c'est les radios d'État que vous dénoncez à longueur de journée dans la presse alternative. Eh bien, il y a 11 millions de personnes qui les écoutent et c'est eux qui gagnent. – Il y a des gens qui font des sondages, c'est leur métier. Mais ce sont des professionnels, ils sont payés pour ça. – Mais diamétriquement, vous pensez que les annonceurs on peut les tromper. – France Inter est une radio qui est écoutée par les CSP+, qui n'est pas exactement le public des Gilets jaunes. – D'accord, il va battre RTL. – CRMC. – Voilà, novembre-décembre, France Inter va battre RTL. – Non mais je pose la question… – Les Gilets jaunes ont intérêt à s'en prendre aux journalistes, ça fait monter l'audience quoi. – Je vous pose la question, je n'ai pas la réponse, c'est l'un d'entre vous a la réponse, qu'il le fasse avant la fin du débat. – Non mais si on peut répondre, c'est qu'effectivement les médias sont assez segmentés, effectivement France Inter est écoutée par des professeurs, des fonctionnaires, plutôt des CSP+, qui n'est pas le public de RMC ou de RTL ou de Radio Courtoisie, effectivement. – C'est peut-être pas le désamour, c'est ça que je voulais vous faire. – C'est le désamour pour… Enfin cela dit, il n'y a pas que les Gilets jaunes dans le désamour qu'une majorité de Français ont pour les journalistes, c'est quand même une des professions les plus détestées, peut-être entre les pédophiles, les inspecteurs des impôts, parce qu'il y a d'autres, on peut écouter France Inter et se rendre compte aussi que des journalistes ont raconté n'importe quoi sur les bébés irakiens, les bébés koweïtiens dans les couveuses en 90, les vrais faux charniers de Timi Sohara, les aires de destruction massive en 2003, il n'y en a pas que pour les Gilets jaunes. Et c'est vrai, c'est YG de Rio-Creux qui a écrit pas mal de livres, qui a été notre invité, des livres sur le sujet, sur la langue médiatique, elle dit, la méfiance commence quand quelqu'un, un Français lambda, a été témoin d'un événement, il en a appris la retention médiatique et qu'il se rend compte que ce n'était pas la même chose. Il y a 30 ans, j'ai connu ça, première fête du Front National et de Blu-Blanc-Rouge, j'ai trouvé une ambiance plutôt sympathique à la fête de l'humanité, le soir à la télévision, j'avais l'impression de rentrer du congrès de Nourimbert. Donc, il y a un problème, effectivement, une distorsion entre la réalité et le miroir qu'en renvoient les journalistes. Mais c'est aussi parce que Philippe Randa avait raison, on parle de procureurs, moi, à propos du journalisme, je pense plutôt au directeur de bonne conscience. L'impression qu'ils se sentent investis d'une espèce de mission divine, comme si ils avaient une directe avec Dieu, ils sont là pour dire le bon, le bien, le vrai, pour qui il faut voter, les blagues auxquelles on a le droit d'arrire, les films qu'il faut les voir. Et ça, je pense que ce côté néo-clérical est insupportable et pas que pour le public des Gilets jaunes. – Alors, vous, j'ai bien compris, Pierre Gentillet disait, j'ai bien compris, qu'il y avait une conscience aiguë de leur uniformité sociale, géographique, presque culturelle, géographique, et c'est vrai, vous avez raison, je crois que sur 20 000 des 35 000 cartes de presse, il y en a 20 000 qui sont de personnes qui habitent en Ile-de-France. Sur 35 000, 20 000. Est-ce que vous, vous dites en plus, ils mentent ou est-ce qu'ils sont éloignés des gens ? Parce que ça aussi, c'est un problème pour la presse alternative. Nous, on n'a pas les moyens. Donc souvent, on est des fois éloignés des gens qui sont le bien. Donc, ils s'auto-persuadent, ils ne vont pas vérifier les informations, ils ne vont pas voir ce qui est vrai, ils sont persuadés que ce qu'ils pensent est la vérité. – On est passé, effectivement, d'une situation où leur but, c'était d'informer, à un but où c'est de dire ce qu'il faut penser. On a un très bon exemple dans l'actualité, c'est-à-dire avec le fameux traité d'Explashapel, où en réalité, les journalistes devraient dire, voilà, le président dit que ça n'a aucune conséquence. D'autres, dans l'opposition, disent qu'il y a un vrai danger, sauf qu'ils disent, voilà, aujourd'hui, dans l'opposition, on ment. Là, c'est quand même un avis qui, en plus, est totalement discutable. – Mais là, vous avez raison aussi. Ce n'est même pas un problème de censure, mais il y a pire que la censure, c'est l'auto-censure. Et le journaliste qui va dans sa rédaction émettre une voix discordante, déjà, il a peur de s'isoler socialement. Il sait qu'il n'aura pas l'augmentation, qui va éventuellement perdre sa gronzesse, qui ne sera pas d'accord avec lui. Donc, les mecs préfèrent se taire et écrire comme tout le monde. C'est tellement plus confortable. – Je me suis démarqué par la phrase, je le répète, cette journaliste, qui m'a dit, si je dis ce que j'ai vu dans ma rédaction, voilà, je me fais exploser. – Ingrid Rillaud-Creux disait, dans son dernier livre, il y a une ligne, elle s'est rendue compte, un journal qui s'appelle 20 minutes, pourtant, c'est un gratuit, assez, la plus Robin et Notier, qu'on ne le fait pas, mais la solution politique est de ne pas faire le voulut du Front National. Donc, l'absence de ligne, on est déjà une, et on peut dire qu'elle soit extravagante, elle est un petit peu convenue. La proposition aurait été inverse, là, on aurait vraiment été étonné. – 20 minutes, ce n'est pas neutre, 20 minutes, ce n'est pas neutre. Ce n'est pas parce que c'est gratuit, que c'est neutre. – L'objectivité n'existe pas en presse. En revanche, on peut être honnête. Mais on n'est jamais objectif, on parle toujours de quelque part, avec des opinions, un vécu, quelque chose. – Absence de diversité, des connexions. – Tout à l'heure, vous disiez, Martial, que oui, certains médias sont encore écoutés, est-ce qu'il y a un désamour ? Je crois que ce qui se passe avec les Gilets jaunes, qui montre un réel désamour, c'est que les Gilets jaunes, c'est le pays réel. C'est le pays réel qui s'exprime, et ce pays réel, forcément… – Applaudissements – Ce pays réel est forcément plus exigeant que tout ce que c'est. – Non, le pays réel n'existe pas. C'est une France qui ne va jamais voir au chapitre. – Pour moi, il existe le pays réel. Et justement, le pays réel existe. – Le start-up-er, dans le dixième arrondissement, c'est aussi le pays réel, il existe. – Non, mais lui, il t'interrompt pour dire quelque chose de plus intelligent. Moi, il disait une connerie. – Non, pour moi, vraiment, les Gilets jaunes, c'est le pays réel et que parce que c'est le pays réel, il y a une exigence, une exigence de vérité qu'on ne retrouve pas dans certains publics plus conformistes, plus confortablement installés, plus attachés à leur confort. Il y a une exigence de vérité et qu'on a essayé de garder la pression dans la cocotte minute en faisant sortir un petit peu de vapeur de temps en temps pour que ça ne pète pas. Mais si on se souvient bien, on se moque de nous. Et si vous voulez, justement, ce pays réel a la mémoire longue comme les peuples ont la mémoire longue. – Ce serait bien la première fois. – En avril 1992, avant le vote de Maastricht, de l'interview de François Mitterrand par Christine Ocreinte et Anne Sinclair, deux épouses de ministres, là, on est en pleine consanguinité. On est en plein délire. Donc, ce n'est pas nouveau. Et qu'est-ce qui se passe ? Et là, moi, je plains. Je plains tous les gens qui ne comprennent pas ce qui se passe avec les gilets jaunes. C'est la cocotte minute dont on ne trouve plus la soupape. La soupape, la pression ne sort plus assez vite. Et ça va peut-être. C'est obligatoire. Et alors, je voudrais continuer parce que, non seulement, on s'est moqués de nous et de façon éhontée parce qu'encore une fois, elles étaient là pour faire la cour à l'employeur de leur mari et à nous faire passer Maastricht avec 0, pouillème de pourcentage, avec une assistance, justement, de ce pouvoir des médias pour renforcer ce qui est une direction des consciences, mais qui n'est plus une information. Et puis, ne pas oublier quand même que les grands groupes de presse sont tenus par les grands groupes financiers. Et tout à l'heure, vous disiez, et donc on assiste bien à une dictature, et là, je rejoins complètement la position des gilets jaunes. Et tout à l'heure, vous parliez, monsieur le ministre, d'opinion dominante, de cette opinion dominante qui était finalement une espèce de carcan. Mais le problème, c'est que c'est là qu'il y a un problème. C'est que l'opinion dominante et la propagande dominante ne sont plus en phase. Et c'est là que ça va peuter. Parce que la propagande dominante veut être, re-être, soi-disant l'opinion dominante, mais elle ne l'est plus. Donc, pour rester dans cette position dominante, elle va utiliser la force et en face, la vraie vie, le pays réel ne se laissera pas faire. et la cocotte va peuter. Et tant mieux. – Un cocotte va peuter. – Je suis désolé, mais ça nous éloigne un peu du sujet. – Pas du tout. – C'est le plein des amours et c'est normal qu'on soit des amours. On se moque de nous. – La consanguinité entre monde politique et journalistique, Mitterrand, lui au moins, n'a pas épousé de ministre. Il n'a eu quelques maîtresses chez eux. Autrement, il y a eu quand même Dominique Schroscan, Sarkozy a eu une liaison avec Anne-François Hollande. – On ne va pas faire tout le monde. – Mais c'est assez logique. – On n'a pas le temps pour l'émission. – Vous voulez rajouter quelque chose ? – Oui, très bref. Je ne suis pas sûr que le pays réel ait une… Je suis moins optimiste que vous sur la mémoire du pays réel. Je pense que c'est tout l'histoire. En fait, c'est une chanteuse. – Le pays réel, ça le concept plus qu'une réalité. – Non, non, moi je vis dans le pays réel. C'est très réel. – Le désamour des journalistes vient aussi peut-être d'une chose, c'est qu'avant, la presse, c'était les journaux, la radio, ensuite la télévision. C'était des gens qui étaient un peu sacralisés parce qu'il n'y en avait pas tant que ça qui parlait et donc on écoutait ce qu'ils disaient. Aujourd'hui, l'information, elle est en continu, partout, plus dans les réseaux sociaux, plus l'accès immédiat à toute la presse étrangère. – La grande messe du XXI, c'est fini. – Les journalistes ont perdu leur aura. Ce ne sont plus des personnalités, ce sont parmi la multitude des autres. – Thierry Mariani, vous voulez rajouter un mot, conclure sur ce débat où on a évoqué quand même à la fois la déconnexion, le manque de diversité, des médias éloignés des gens, des médias qui ne comprennent plus les gens. C'est vrai que les classes populaires, les classes moyennes, elles n'apparaissent pas à la télévision et que maintenant, on le voit. – Elles apparaissent rarement ou alors dans des jeux imbéciles où ils sont plutôt moins ridiculisés. – Il y avait des chiens, effectivement. – Je voudrais simplement faire une parenthèse sur quelque chose qui s'est passé depuis le début de l'année qui est totalement passé inaperçu parce que dans le conditionnement de l'opinion par les journalistes, il y a aussi le conditionnement de l'opinion par l'école. J'insiste sur ce… je ne sais pas si c'est un décret ou un arrêté, mais cette reconnaissance par l'éducation nationale de l'association SOS Méditerranée comme association agréée pour intervenir auprès des écoles. C'est-à-dire que dans le conditionnement… Non mais… Où c'est bien, mais c'est quand même énorme. C'est-à-dire que désormais, on peut se dire que chacun de nos enfants pourra en rentrant de l'école nous expliquer pourquoi tu n'es pas d'accord pour accueillir tous les miséreux de la Terre comme nous l'a enseigné l'école. Voilà. Les journalistes ont un rôle, il y a une opinion dominante, je rejoins ce qui a été dit, mais aussi attention, ça fera peut-être le lien avec l'autre sujet, attention à l'éducation nationale où on véhicule aussi très souvent les mêmes idées. Voilà. Cette décision qui est quand même de faire rentrer une association ouvertement politique qui désormais a le droit de faire des conférences dans les écoles. – Ce n'est pas la première fois. – Le SOS Racisme avait déjà le droit d'accès dans les écoles. – Oui, c'est exact. Mais là, c'est quand même le summum. Voilà. C'est quand même le summum parce que le but de l'association, c'est quand même d'expliquer qu'on doit accueillir désormais tous les étrangers en règle ou pas en règle. – Les questions. Est-ce que vous avez fini ? C'est bon ? C'est bon ? Alors je vous présente les dessins. C'est Véliberté, un média pas comme les autres. Nous sommes passionnément gilets jaunes. Ça, nous l'avons prouvé tout au long de cette campagne. Caroline était la première ici sur le Bistrot Liberté à enfiler son gilet jaune. Après le départ, tiens, de Caroline Parmentier, je vais co-animer l'émission avec Marlène Schiappa. Je rigole. Je rigole. Je rigole. Allez. Je ne suis pas un nounage. Je ne suis pas aussi fort. Les semaines aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, bleu de travail et samedi, gilets jaunes. Voilà, ça c'est là le dress code. Ils s'en prennent plein la figure après les CRS, la presse. Bon, ça, effectivement. Et puis gilets jaunes, éborgnées et stigmatisées. Maintenant que j'ai un œil de verre, on va me reprocher de vouloir faire comme Jean-Marie Le Pen. Ça, super. Merci. Bravo. C'est très clair. On se retrouve tous et on regarde ensemble ce que vous faisiez à l'âge de 20 ans, c'est-à-dire en 1978. En 1978, quand vous aviez 20 ans, Thierry Mariani, la France connaît déjà une vague d'attentats. On en dénombre neuf, dont celui qui coûte la vie à François Duprat, mais aussi l'attentat à la bombe du château de Versailles et surtout celui contre la compagnie israélienne El Al à l'aéroport d'Orly. L'attentat est perpétré par trois terroristes palestiniens qui fomentent une tuerie de masse au sein de l'aéroport contre des passagers se rendant en Israël. L'attentat d'Ivèchou grâce à l'intervention rapide des CRS. Une intense fusillade oppose les tireurs aux forces de l'ordre. Les trois terroristes sont abattus, deux policiers sont tués. On relève en outre cinq blessés. L'attentat sera à l'origine de la création du plan Vigipirate en France. Après Orly, la France ne se montre pas rancunière à l'égard des opposants à Israël. Elle accueille quatre mois plus tard l'Ayatollah Khomeini, l'opposant au Shah d'Iran. Il est réfugié en Irak depuis 14 ans et c'est à la demande du Shah qu'il poursuit son exil dans notre pays. Le Shah pense que Khomeini sera mieux surveillé chez nous qu'en Irak. Grossière erreur ! De France, il mène le combat contre le régime stable du Shah d'Iran en qualité de guide spirituelle de la Révolution islamique. Il propage ses idées par le biais de conférences organisées à son domicile mais aussi, principalement, sous la forme de cassettes audio diffusées et dupliquées largement dès leur arrivée en Iran. Khomeini retourne en Iran le 1er février 79 à un moment où la Révolution entre dans sa phase victorieuse. Dans la République islamique voulue par Khomeini, la Constitution reconnaît le schisme comme religion d'État et instaure la charia. 1978 est une année charnière au plan monétaire européen. Le 7 avril 1978, lors d'une réunion discrète des chefs d'État européens, Helmut Schmidt et Valéry Giscard d'Estaing dévoilent la création du SME. Ils prévoient la création d'un fonds monétaire européen, l'utilisation accrue des devises européennes lors des interventions des banques centrales sur le marché des changes et l'accroissement du rôle de l'unité de compte européenne avec comme but qu'elle devienne à terme une monnaie de réserve. À la différence de l'euro qui est une monnaie unique, cette sorte de monnaie commune ne reçoit pas l'assentiment de Jacques Chirac. Le 6 décembre, depuis son lit d'hôpital, Chirac lance son appel de cochon et déclare « Comme toujours, quand il s'agit de l'abaissement de la France, le parti de l'étranger est à l'œuvre paisible et rassurant. Français, ne l'écoutez pas, c'est l'engourdissement qui précède la paix de la mort. » Quelques années plus tard, Jacques Chirac soutiendra l'euro et affirmera même « L'euro nous apportera plus de choix dans nos achats des prix plus bas. » En vérité, ce sont les salaires qui seront à la baisse. Côté culture, la France brille en 78 avec le film « Providence » d'Alain Rennais. Providence est le nom de la ville lugure où vit un romancier qui conçoit dans la douleur un livre intitulé « Providence ». C'est aussi la ville natale de Lovecraft, l'un des auteurs préférés d'Alain Rennais à qui ce film ne doit plus que son titre une plongée fascinante dans les vertiges du temps et des rêves. Le film remporte 7 Césars, dont celui du meilleur film. Avec Jean Rochefort, la finesse française est de nouveau récompensée en 78 grâce au film « Le crape d'Ambour ». Jean Rochefort se voit décerner le César du meilleur acteur. Le film est réalisé par Pierre Schoendorfer à qui l'on doit aussi l'honneur d'un capitaine et la 317e section. Le crape d'Ambour est inspiré par des épisodes de la vie du lieutenant de vaisseau Pierre Guillaume. Atteint d'un cancer du poumon, cet officier de la Marine nationale française se voit confier un ultime commandement après l'avoir expressément réclamé, celui de l'escorte d'escadre Jauré-Guibéry dont c'est également la dernière mission avant son désarmement. Dans un registre beaucoup plus léger, on ne peut échapper à la fièvre du samedi soir avec John Travolta. L'acteur est au tout début de sa carrière et l'on est bien loin des interprétations intéressantes qu'il fera 20 ans plus tard. On y voit un John Travolta avec une tête de niais se trémoussant sur de la disco bien commerciale, arborant des sourires de pubs pour dentifrices. La musique de la fièvre du samedi soir que l'on doit aux Vigis va être un succès planétaire. Le film fait plus de 4 millions d'entrées en France. Rétrospectivement, ce n'est pas un bon film mais juste le témoignage d'une période où il y a encore une forme d'insouciance. Alors, l'attentat palestinien à l'aéroport d'Orly, l'asile politique octroyé à l'Ayatollah Khomeini, le système monétaire européen, l'essai de César pour Providence et celui du meilleur acteur pour Jean Rochefort et enfin, la sortie de la fièvre du samedi soir. Que pensiez-vous de tout cela quand vous aviez 20 ans et maintenant, avez-vous changé d'avis ? 78 ! L'année 78. Vous êtes où et vous faites quoi ? 78, je sors de 4 ans au petit séminaire d'Avignon et 3 ans d'école militaire à Aix-en-Provence et je découvre la liberté puisqu'à l'époque, à l'époque, ces deux écoles, c'était des pensionnats et des pensionnats assez durs où on en sortait tous les 15 jours. Les écoles militaires depuis, notamment celle d'Eclat, les écoles d'enfants de troupes ou les lycées militaires ont un peu changé et c'est vrai que j'étais en première année à l'Institut d'études des relations internationales de Paris. Donc, je découvrais Paris en 78. – Ah oui, donc c'était la fête. Là, c'était la fête. la fève du samedi soir. – C'était la fête. Non, non, à l'époque, c'était le palace, je me souviens. Mais ce n'était pas la fête tous les samedis soirs. Il y avait heureusement quand même un peu les études. Et puis… – Et vous étiez vice-champion de lutte gréco-romaine, il paraît-il. – Ça, c'était avant, c'était quand j'étais à l'école militaire. – À 19 ans ? – Non, à 17 ans, régional. mais il y a des erreurs dans la presse. – Mais alors, on nous ment. – À chaque fois, par contre, là, plus sérieusement, dans les aspects politiques de la politique nationale et internationale, qu'est-ce qu'à ce moment-là, vous êtes marqué par quoi ? Est-ce que vous intéressez déjà à la politique ? Est-ce que vous intéressez à ce qui se passe ? Vous lisez la presse ? Vous êtes dans vos études et dans la fève du samedi soir ? – Non, parce qu'entre-temps, j'ai pris ma carte dans les derniers mois de l'UDR. – De l'UDR, rappelez-nous, j'étais pas né. – Qui s'est transformée, bah oui, vous étiez pas… qui s'est transformée en décembre 1976 en RPR, donc j'ai connu les derniers mois de ce parti politique et donc j'étais déjà intéressé par la politique puisque j'avais adhéré à Aix-en-Provence, voilà, pour être très franc, après l'école militaire, après 1976, je passe mon bac à Aix-en-Provence, à l'école militaire, 1976-77, je suis à Sciences Po, Aix-en-Port, où je ne fous pas grand-chose, je profite enfin, j'allais dire, un peu de la liberté et je suis déporté à Paris l'année d'après pour aller vraiment travailler en fac. – D'accord, donc est-ce que vous vous intéressez à la politique ? – Est-ce que je m'intéresse à la politique ? – Oui, est-ce que vous vous intéressez à ce qui se passe ? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous avez retenu ? Est-ce que vous avez retenu l'alléat de la communique ? En disant, bon, moi je ne suis pas sûr qu'en 78, c'était quelque chose qui était essentiel, encore que… – Si, en 78, c'était quand même un événement, le régime du chat qui s'effondrait, c'était un régime qui semblait installé pour l'éternité, avec une personnalité, je vous rappelle, qu'à l'époque, on montrait sans cesse dans les médias français, Paris Match ou autre, avec sa famille, etc. Si, c'était un événement énorme. Et en plus, le premier régime se réclamant de l'islamisme qui se met en place, même si à mon avis, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Arabie Saoudite. – Vous approuvez à ce moment-là le fait que l'alléat de la soit en France, protégé en France quand même ? Parce qu'il a toute l'attitude pour faire de la politique quasiment. Il le reçoit, il donne, d'accord, de toute façon, son petit livre tordant va faire un succès de librairie. Un petit livre vert, je crois, de l'éternité. – Le problème de la France, qu'on accueille les vrais réfugiés politiques, oui, mais après que les vrais réfugiés politiques se servent de la France comme tremplin, là, on ne peut que le condamner parce qu'en réalité, on met la France dans une situation difficile. Je voudrais vous citer une anecdote marrante d'il y a 15 jours. Deux journalistes russes m'appellent et me disent, on est venu spécialement à Paris, ça illustre pour l'ambiguïté de réfugiés politiques. Deux journalistes russes m'appellent et me disent, on voudrait vous interviewer sur le problème du procès qui a lieu en ce moment. Donc moi, je croyais que c'était le procès du boxeur. Donc j'attends la première équipe, je vois la deuxième équipe quelques heures après, les deux venaient pour le même motif, alors ils me disent, qu'est-ce que vous pensez du procès ? Alors je leur dis, ben voilà, etc. La police, mais là ils disent, non, on ne parle pas de celui-là, on passe du procès de M. Pavlewski. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que le procès de M. Pavlewski ? Tout le monde l'a oublié. C'est cet artiste russe à qui on a donné l'asile politique qui est un artiste assez spécial. Après je laisse, enfin en tout cas, je ne referai pas sa forme artistique puisque dans ses œuvres, il s'était, excusez-moi, cloué les testicules sur la place rouge, enfermé dans un rouleau de fil barbelé et ce qui lui avait valu... – Il faisait des performances. – Oui, voilà, des performances, je cherchais le mot. Enfin, ce genre de performance, je vous le laisse volontiers si vous voulez. – Mais il l'a fait, il l'a fait. – Il est un peu facétieux. – Voilà, et sa performance, ça avait été entre autres de se faire brûler et de brûler la porte de la Lubyanka qui est en clair le service spéciaux russe. Et pour cela, il avait été menacé d'un procès et la France lui avait donné l'asile politique. Manque de bol, dès qu'il arrive en France, il fait exactement la même performance et il met le feu à la porte de la Banque de France où il est immédiatement embastillé et les journalistes russes qui étaient là la semaine dernière – Ils ont prouvé aux idées fixes le mec. – Oui, quand même. Il avait une véritable jouissance en me disant des questions du style bon alors est-ce que vous pensez qu'on doit lui donner l'asile politique puisque vous le menacez de prison en France, etc, etc. Je prends cet exemple pour dire quoi ? Pour dire que l'asile politique doit quand même être réservé un, à des vrais réfugiés et deux, il y avait une règle dans le passé, il s'interdisait de toute activité politique quand il restait sur notre sol. Malheureusement, avec l'Iran, ça n'a pas été respecté. Le problème, c'est que c'est jamais respecté avec qui que ce soit. C'est ça aussi. Et aujourd'hui d'ailleurs, les adversaires du régime iranien, les Moudjahidines, etc., sont sur le sol français – Et font de la politique. – Et font eux-mêmes de la politique. – Bon, dernière petite chose quand même, on ne peut pas passer à travers. Jacques Chirac à l'époque, c'est Jacques Chirac, c'est maintenant. Jacques Chirac en avant, vous êtes avec lui. Quand même, il va en dire des bêtises. Il n'y a pas que moi. Non, je pense qu'à cette époque-là, il ne dit pas des bêtises, il est dit après. À cette époque-là, c'est le discours, ce qu'on appelait l'appel de Cochat. – Il est bêtise. – Si vous vous souvenez… Comment ? – Surtout, il fait des bêtises. – Si vous vous souvenez, il était à l'hôpital, il y avait un accident, on a dit que c'était en juillet au Garot qu'il y avait tenu le stylo. Mais à l'époque, j'ai envie de vous dire, il était… le problème, c'est que ça n'a pas suivi. À l'époque, il était Salvini avant la règle, quasiment. Quand vous écoutiez son discours, c'est quasiment ce que disaient, ce que disent aujourd'hui des gens comme Marine Le Pen – Dans le Cameroun Chulé, c'était Fâcho-Chirac. Le drame… – C'est qu'il est sorti de l'hôpital de Cochat. – Non, le drame, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, ce que disait notamment Pierre Gentil sur les journalistes. C'est qu'après, il y a une sorte d'ambiance où on se dit, si on veut faire une carrière nationale et en clair, être président de la République, on est obligé de défendre l'Europe sur tous ses aspects. Voilà. Et le même qui avait un discours de Cochin a été celui qui a fait balancer Maastricht parce que longtemps, on s'est demandé ce que Chirac allait dire et finalement, il est allé au secours de Mitterrand et a fait basculer le référendum de Maastricht en appelant à voter oui. Voilà. À l'époque, les premières élections européennes en 1979, l'appel de Cochin, donc c'est en 1978, je trouve que ce qu'il disait était plutôt censé. J'étais très à l'aise d'être dans cette liste, enfin de soutenir cette liste qui s'appelait, je me souviens, la DIF, Défense des intérêts de la France en Europe. En fait, vous sous-entendez que si Chirac n'avait pas pris parti, peut-être que le référendum aurait été différent. Vous sous-entendez que si Chirac n'avait pas pris parti, le référendum... Bien sûr. Je pense. Bien sûr. Bien sûr. Parce qu'à ce moment-là, on va dire la droite convenable a basculé. Seul resté Pasqua, Seguin, et puis de l'autre côté, Jean-Marie Le Pen, le Parti communiste, De Villiers, voilà, voilà. Et en réalité, c'est ce qui a fait basculer de très peu, je ne sais plus le score, mais c'est du 49-50... C'est ça, oui. Voilà. Oui. Dernière partie culturelle, rapidement, Alain Rennais, Jean Rochefort, les Bee Gees, le Palace, la boule à facettes. Non, non. Je sortais d'une école militaire où j'avais eu des sous-officiers qui avaient fait l'Indochine, qui avaient fait l'Algérie, donc sans aucun problème, le crame-tambour. Voilà, bon, quand on est jeune et qu'on a 20 ans, on aime bien s'amuser, mais enfin, il n'y a pas que ça. Et moi, je me souviens toujours de ces sous-officiers que j'avais à Aix-en-Provence, que j'ai retrouvés après au service militaire, puisque je fais partie de la dernière génération qui a fait son service militaire, et qui me parlaient de leur expérience en Algérie, qui me parlaient de leur expérience en Indochine pour certains. Et c'est un beau film français, c'est-à-dire que c'est à la fois un film sur la loyauté, la parole, le drame de l'histoire avec des militaires français qui par moments gagnaient la guerre et la perdaient politiquement, je pense à la guerre d'Algérie, ou qui se sont engagés dans des aventures désespérées. Le metteur en scène de Chandorfer a été l'un des derniers à sauter sur Diane Benfou, en sachant d'ailleurs quasiment que c'était perdu d'avance. Et un beau film français sur les drames de l'histoire et les problèmes de conscience et de respect de la parole, si vous vous souvenez du film. Il cherche à retrouver celui auquel il pense qu'il a manqué sa parole pendant le putsch d'Alger. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, je pense que ce film serait malheureusement un peu mal compris par certaines jeunes générations qui peut-être comprennent pas, enfin n'ont pas toutes les clés pour comprendre cette période. – Voilà, le crape-tangour, le crape-tangour. – J'ai un souvenir, un souvenir personnel d'une grande personnalité qui était… – Un très grand acteur, oui. – Pierre Guy, le lieutenant Guillaume qui était un personnage hors normes. Je crois que tu l'as connu aussi, enfin que vous l'avez connu aussi, vous savez, je tutoie tout le monde. Dites-moi dernière chose quand même, entre le crape-tangour et les études, il y avait Frédie Mercury alors. Parce que ça, j'ai mes infos, je vais à la source. Ah oui, non, non, vous n'attendez pas à celle-là. – À l'époque, il y avait les concerts à Paris dans la Hall de Pantin et effectivement, j'allais faire les concerts et je suis allé voir des dizaines mais ceux dont je me souviens… qui commençait dans l'obscurité par les mesures de We Will Rock You. – Tout à fait, excellent concert d'ailleurs. – Voilà. Et je me souviens surtout d'un concert des Clashs à Mogador qui n'en finissait jamais. Voilà. – Allez, Thierry Mariani, les Clashs à Mogador, c'est ça qu'il fallait faire. Vous allez revenir une vedette au Rassemblement National, alors les Clashs et Queen, waouh ! – Je me permets de rappeler que le premier succès des Clashs s'appelait White Riot. – Oui. – Bon, voilà. – Tout le monde l'a oublié et c'est sans aucune d'annotation politique. – Vous avez un spécialiste. Écoutez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de notre émission de Ministre aux Libertés avec notre invité. Il est bien évidemment ancien ministre. Il sera sur la tête de… Il ne sera pas tête de liste. Il sera sur la liste de Rassemblement National. – De Jordan Bardella. – Jordan Bardella, 23 ans, sera la tête de liste du Rassemblement National. Il est encore avec nous. Restez avec nous. Allez sur la page dont, on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. La jeunesse française est-elle à l'abandon ? Alors que les jeunes diplômés quittent la France, l'OCDE fournit un chiffre alarmant. 3 millions de jeunes de 15 à 34 ans ne sont ni en enseignement, ni en formation, ni en emploi. Et 40% de ces jeunes sont issus de l'immigration. Face à ce constat et après des décennies d'échecs politiques, peut-on encore donner espoir à ces jeunes abandonnés ? – Sous-titrage Société Radio-Canada – C'est un sujet. – Je vais vous dire, Kérim Ariany, pourquoi on a fait le choix de ce sujet-là ? Parce qu'on s'est aperçu que dans l'aspect de la vie économique, aujourd'hui on évoque beaucoup de choses dans la vie économique, il y a un aspect qu'on a complètement omis, c'est le mot jeunesse, qu'on ne retrouve pas d'ailleurs même dans le discours du président de la République ou son texte envoyé aux Français. Et on a trouvé cette information de l'OCDE qui est absolument ahurissante. En France, 3 millions de personnes âgées de 15 à 34 ans ne sont donc pas dans l'enseignement, ils n'ont aucun enseignement, ils n'ont aucune formation, ils n'ont aucun emploi, ils sont, ce que l'on disait dans le temps, mais le terme est un peu devenu un peu péjoratif, ils sont oisifs. Mais quel échec extraordinaire de la classe politique, quel échec de vous aussi, vous avez été ministre, c'est aussi votre échec. Même si vous étiez ministre des Transports, je ne vais pas vous dire, vous avez une responsabilité directe sur l'éducation et la jeunesse. – Quel échec global du système où en réalité c'est vrai qu'on n'offre pas d'alternative à une partie de la population, française et étrangère, qui en réalité n'a pas de débouchés. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de concret ? Vous savez, depuis 30 ans, on tient le même discours sur l'apprentissage. Tout le monde est d'accord sur l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on fait éternellement la comparaison entre l'Allemagne où l'apprentissage est une formation, on va dire, noble, et où en France, à tort, quand vos gosses vont dans une formation technique, c'est considéré comme un échec. Là, il y a un vrai travail de réhabilitation d'images morales à faire, les métiers de l'artisanat. Quand on voit le prix d'un plombier dans certaines villes ou d'un menuisier, on comprend qu'on peut gagner aussi bien sa vie que certaines autres professions, si ce n'est mieux. – C'est mieux payé que les journalistes, maintenant. – Oui, c'est plus considéré. Je pense qu'on voit arriver le plombier avec plus de sourire que le journaliste aujourd'hui. Mais sérieusement, on a ce problème-là et puis deuxièmement, je pense une revalorisation des bas salaires dans certains métiers parce que la différence entre l'assistanat et les salaires les plus bas est trop faible et on est dans ce cercle vicieux où une partie de la population ne veut pas bosser. Moi, j'ai été maire de Valréas 10 000 habitants. 10 000 habitants, j'ai été maire 18 ans. C'est très bien parce que franchement, quand vous êtes maire après 10 ans, vous savez tout ce qui se passe. Vous savez celui… Quand je suis arrivé, par exemple, j'avais beaucoup de congés maladie à la mairie au mois de septembre-octobre. Je ne comprenais pas. Puis après, je suis allé voir qui va en danger et j'ai compris tout de suite. Voilà. Et donc, en réalité, vous voyez très bien dans les petites villes que très souvent, les personnes sont au chômage, font du petit boulot noir à gauche, à droite, etc. Et en réalité, ne veulent pas travailler parce que les salaires sont trop bas. Et il y a, je pense aujourd'hui, un vrai mouvement à avoir sur, un, la réhabilitation de l'apprentissage, deux, une revalorisation de certaines activités ou de certains métiers, et trois, c'est aussi lié, à mon avis, c'est arrêter une immigration qui permet sans cesse d'avoir une nouvelle population qui accepte des boulots sans intérêt et très mal payés pour juste après pouvoir avoir un titre de séjour. Et là, on rentre dans le vice ou dans la spirale de l'assistanat. Est-ce que, c'est pas là aussi, on ne touche pas à un point qu'on n'évoque jamais, on évoque maintenant enfin le grand déclassement, je veux dire, grâce à Houellebecq même, qui interprète de manière merveilleuse, je trouve, dans son dernier livre, ce déclassement de la société française. Alors, bien évidemment, Jean-Combe-Guilly dit que ce déclassement, il est dû à des zones géographiques et à des cercles concentriques autour des zones urbaines. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, ce n'est pas le cas. Là, le déclassement, il est de la classe d'âge. C'est-à-dire, quand on est en train de suicider une classe d'âge, comment fait-on… – Il est aussi géographique. Je ne pense pas que dans certains quartiers de Paris, il y ait 30% de jeunes qui n'aient pas de boulot. C'est évident qu'on retrouve là ce déclassement dans certaines zones de banlieue ou dans certaines petites villes où il n'y a pas d'avenir parce que, par exemple, je pense que c'est des détails comme ça que Macron ne comprend pas. Le permis de conduire la voiture, les limitations de vitesse dans des villes où on est éloigné de tout, c'est vital. Alors que quand on est à Paris, ça n'a aucune importance. Moi, je n'ai pas de voiture à Paris, par exemple. Voilà. Et donc, ce déclassement aujourd'hui, il est réel, mais ce n'est pas uniquement géographique, c'est aussi un déclassement… Je prends l'exemple du Vaucluse. Il y a une très bonne bourgeoisie à Avignon qui n'a aucun problème de déclassement et dès qu'on sort des remparts, il y a de vrais problèmes de déclassement. – 1,750,000 de ces 3 millions sont des, selon l'OCDE, des natifs de natifs. des natifs de natifs. Ce que d'autres traduisent comme le terme français de souche. Eux, l'OCDE dit des natifs de natifs. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas nés à l'étranger ou qui ne sont pas nés en France de parents dont au moins un est étranger. Ce sont donc des gens qui sont nés en France de parents nés eux-mêmes en France. Ça veut donc dire que la politique qui a été menée n'a pas été capable de répondre même à l'immigration, mais même pas à son propre peuple. – Oui, on sait très bien qu'aujourd'hui une partie de… – Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour ces 1,750,000 jeunes ? – Parce que je crois qu'on a laissé… Aujourd'hui, on a une deuxième génération pratiquement où les enfants voient leurs parents qui déjà vivaient de l'assistance. Et c'est vrai qu'une partie de la population, moi je l'ai vue dans la ville où j'étais maire, s'installe dans une… je veux vexer personne, mais une sorte de confortable médiocrité. où en réalité, comme on est en province, on gagne peu, mais on bricole à droite, à gauche, on s'en sert, on s'en sort un peu, on passe… Et finalement, on arrive entre une absence de travail, une oisiveté et des allocations à s'en sortir, tout en étant aigri, ce qui est tout à fait normal, parce qu'on a toujours l'impression qu'on ne nous a pas donné la chance. – C'est le futur au revenu universel. – Oui, mais à mon avis, ce n'est pas forcément une solution non plus. – Moi, je vais prendre le contre-pied un peu de tout ça, parce qu'on parle d'une chose qui existe, effectivement, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas très envie de travailler. Mais il y a aussi ces jeunes qui auraient envie de travailler. Alors moi, je vais vous donner même un exemple concret qui date d'il y a deux jours. Mon fils, qui va avoir 17 ans, me disait, tiens, moi, je voudrais bien travailler pour avoir un peu d'argent de poche. Très bien, ça soulagerait mes finances. Le problème, je me suis un peu renseigné et j'ai un peu vu ce qu'il y avait, ce qu'il pouvait faire éventuellement, mais il ne peut pas faire grand-chose. Il ne peut pas faire grand-chose tout simplement parce qu'il y a plein d'endroits où on va dire on ne prend pas de mineurs. On ne prend pas de mineurs. Pourquoi ils ne prennent pas de mineurs ? Pour des petits boulots, pour des choses que des adultes, à la limite, n'auraient pas à faire. Mais tout simplement parce qu'ils ont la trouille, les trouilles des lois, les trouilles des emmerdements, énormément de petits patrons m'ont expliqué ça. D'ailleurs, j'avais cherché même pour lui un apprentissage avant. Alors là, j'avais eu vraiment l'explication. On me disait mais attendez, vous savez, les lois, les mineurs, il ne faut pas faire attention de ne pas les faire travailler plus que ça. Il faut qu'ils aient telles conditions. Il faut que le minimum financier. Et après, on a en plus les parents sur le dos qui pensent qu'on exploite leur chère tête blonde. Ce qui fait que tout ça mis bout à bout, le jeune qui voudrait travailler pour un petit boulot, ce n'est pas possible. Moi, je me rappelle dans notre enfance, notre adolescence, des petits boulots, on pouvait facilement en trouver. On n'était pas forcément déclaré, on n'est pas forcément ça. C'est constable. D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Parce que vous me dites, il y a des gens qui ne veulent pas travailler. On peut peut-être faire exploser tous ces traités sur le travail, cette considération qui fait que de salarié, c'est formidable, d'être salarié, les conditions pour un salarié, c'est formidable. On n'a jamais eu autant d'avantages de sécurité, sauf qu'il n'y a plus de salaire. Donc, c'est bien gentil de vouloir protéger absolument les salariés. Vous voyez, ça, c'est la grande théorie sociale de dire, attention, on exploite les gens, on exploite les gens, on ne les exploite plus, on les met dans l'assistanat. Là, ils ne sont pas exploités. Ce n'est pas un phénomène français, je précise, ce n'est pas un phénomène français. Je vais finir là-dessus pour faire exploser mon voisin de droite qui s'est trouvé une fibre de gauche sur le tard. Vous voyez, quand j'entends que dans les... Ce n'est pas moi. J'ai dit de gauche, tu vois, en fait, tu es droite. Quand j'entends que les syndicalistes de la CGT, de la CFDT se sont faits dégager par les Gilets jaunes, qu'est-ce que je suis heureux. Parce que la responsabilité des syndicats dans cette chape de plomb sur le travail, aujourd'hui, on ne peut rien, on ne peut pas toucher. Très franchement, quand ce sont des journalistes de BFM TV ou des syndicalistes CGT, CFDT et autres racailles, ça ne me dérange pas vraiment qu'il se fasse malmener. Parce que là, moi, je voudrais bien que mon fils, moi, je suis très égoïste, que mon fils puisse avoir un petit boulot, peu payé, je m'en fous, mais que ça lui apprenne un peu le travail et ce que c'est que la réalité. Parce que l'assistanat, avec le fameux revenu universel qu'on lui offre comme futur formidable, ça m'ennuie pour mes enfants. Pour information, pour information pub, TV Liberté, sous le contrôle d'Arnaud Soyer, ça doit être un peu plus de 70 stagiaires. Arnaud Soyer, 70 stagiaires en 5 ans. Dernière chose, Martial. C'est aussi le rôle de TV Liberté. Martial, vous me parlez d'Arnaud Soyer, j'en ai parlé avec lui tout à l'heure, je lui ai demandé si je pouvais dire une chose qu'il nous avait dit, d'ailleurs pas qu'à moi, lorsque il recevait des jeunes qui venaient pour travailler à la technique, qui sortaient d'école de techniciens, de cinéma et tout. Il y en a deux là actuellement. Vous voyez, tout ça, ils avaient des diplômes et tout, sauf qu'ils n'avaient jamais tenu une caméra. Et donc, ils étaient inaptes. Ce n'est pas des fainéants, ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas travailler, c'est qu'ils étaient juste inaptes à faire quoi que ce soit de valable. Poursuivons. Nicolas Gauthier, vous avez été mis en cause, c'était un fait personnel. Je pense que... Parce que je le connais, il est comme ça. Non, non, mais le problème à la base, effectivement, c'est le grand échec, là, ce n'est pas forcément du monde politique, mais de l'éducation nationale, c'est que la gauche a voulu un grand service public unifié et en fait, n'a fait qu'aggraver que c'est de la chair expérimentée pour les pédagogistes, tandis que je ne pense pas que les enfants de Mérieux soient dans des écoles comme ça, c'est plutôt l'école alsacienne. Donc, sans tomber dans le bourre d'huile, effectivement, il y a une reproduction des classes sociales où les enfants de politiques, de ministres ou députés iront dans les bonnes filières. Titre d'exemple aussi... – Ça, c'est un peu Zola, il n'y a pas de fatalité en quoi que ce soit. – Et l'éducation nationale, à partir du moment... – On n'est pas poivreau et on finit poivreau. – Non, quand on voit le taux d'illettrisme chez les enfants qui arrivent en sixième ou qui sortent de quatrième, à partir du moment où on forme une génération qui, d'un côté, c'est à peine lire, écrire et compter, ce n'est pas facile, même pour faire un travail de gardiennage, il faut quand même savoir dire dans des consignes de sécurité. En plus, je ne pense pas que le miroir médiatique où on voit la jeunesse soit celui du goût du travail bien fait et de l'effort. À une époque, effectivement, les enfants pouvaient rêver d'être rappeurs ou footballeurs, maintenant, on rêve juste d'être célèbre. Les modèles, effectivement, c'est pas… ça s'appelle Nabila, elle fait quoi comme métier ? Elle fait célèbre. On rêve d'argent facile. Après, il y a les problèmes des enfants à ceux de l'immigration, on ne cherche même plus à les assimiler, c'est un gros mot, mais même plus à les intégrer. Et le problème, c'est dans quelle France a-t-on envie de s'intégrer ? Si c'est la France de Cyril Hanouna, à la ligne, je comprends que certains enfants de l'immigration choisissent de salafisme qui a un peu plus de tenue que Cyril Hanouna. Mais faites-moi, c'est le miroir… Je fais volonté de la provocation. Oui, dites que c'est une provocation parce que… D'un côté… Moi, j'ai 300 ou 400 messages qui vont arriver. C'est moi qui réponds sur la provocation. De soutien à Cyril Hanouna à la TV Liberté, ce serait intéressant. Ce que je sais, c'est que Cyril Hanouna, il fait un million et demi de jeunes. Voilà, c'est ce qui ne fait pas Bistro Liberté pour l'instant. Oui. Mais c'est comme ça, je veux dire, il y a un public. Effectivement, mais quand on voit le miroir de la société que ça nous renvoie… Mais Salafis font quelques millions aussi. Oui, si on en est à faire le top 50. Mais ça a incriminé aussi tous les ministres successifs. Je pense par exemple au fameux slogan, je crois que c'était Chevènement, qui disait 80% des Français doivent avoir le bac. C'était Jospin. C'est Jospin. Jospin, excusez-moi, mais je préfère. Chevènement disait qu'il fallait revenir sur les fondamentaux, lire, écrire et compter. Le fameux discours 80% des Français doivent avoir le bac, ça signifie qu'il n'y en a pas le bac, on est moins que rien. Et alors que… Et si tout le monde l'a, ça veut dire que le bac ne vaut plus rien. Il ne vaut plus rien, voilà. Donc c'est une spirale totalement débile. Il aurait pu dire 100%, c'était plus simple. Oui, tant qu'à faire. On y est presque. Faire du gardiennage jusqu'en terminale. On y est presque. Pierre Gentillet. Oui, peut-être pour parler du chiffre de 40% de ces jeunes qui sont de l'immigration ou issus de l'immigration. Je pense qu'il faut aussi penser que l'immigration, c'est-à-dire les jeunes qui viennent ici, les jeunes migrants ou alors les enfants de ces jeunes migrants, généralement, ce qu'ils vont trouver, c'est… Que ce soit eux ou leurs enfants, parce que c'est là où on tombe dans Bourdieu, ils vont trouver des boulots bassement qualifiés. Or, ce qui se passe… Alors là, vraiment, depuis 10 ans, on pourrait remonter jusqu'aux machines à outils, machines agricoles, c'est qu'on a une destruction des petits emplois, des emplois précaires, des emplois manuels, parce que tout ça est en train de disparaître. Une deuxième vague va arriver avec la révolution nanotechnologique qu'annonce, par exemple, Laurent Alexandre, il faut lire Laurent Alexandre là-dessus, il vous explique qu'on va détruire, je ne sais plus quel est le pourcentage, mais un nombre considérable d'emplois, mais ce sont des emplois qui ne sont pas des emplois du tertiaire, attention, ce sont vraiment pour le coup des emplois du secteur primaire et secondaire. Or, l'immigration qui vient aujourd'hui en France, elle ne vise pas le tertiaire. On a beau m'expliquer, il va y avoir des médecins qui viennent, il y a une armée de médecins et de chercheurs qui arrivent sur nos côtes, bon, ça, c'est... Limite, c'est pour Bernard-Henri Lévy, si vous voulez, ce n'est pas pour nous. Mais donc, du coup, on a une destruction de ces petits emplois qui fait que, voilà, on n'a pas besoin de cette immigration. On n'a pas besoin de cette immigration parce qu'encore une fois, plus le temps va avancer, moins ces emplois seront présents. Voilà, et ensuite, je voudrais... C'est très bien. Je vais faire une digression parce que je voudrais... Là, on applaudit ici parce que, moi, d'ailleurs, je suis plutôt contre, effectivement, le fait que si on n'a pas besoin d'immigration sur le plan économique, on ne va pas l'accueillir. C'est idiot. Mais il faudrait faire attention, et ça tombe bien qu'on est un représentant de la droite ici, à ne pas tomber uniquement dans la vision économique quand on parle d'immigration. Et ça, c'est très important. Parce que, j'entends souvent, on est contre l'immigration parce qu'on ne peut pas les accueillir, parce que la ME coûte trop cher, etc. Mais ce qu'on ne dit jamais, c'est que 90%, j'en suis sûr, 90% des gens qui sont opposés à l'immigration, que ce soit au Rassemblement National, que ce soit aux Républicains, et d'ailleurs, 70% des gens sont opposés à l'immigration, ce n'est pas majoritairement, exact, ce n'est pas majoritairement pour des raisons économiques, mais pour des raisons culturelles. C'est pour des raisons culturelles. Les gens, bien sûr, il y a les questions de l'économie, mais les personnes qui sont contre l'immigration, ce n'est pas parce que M. X a pris son emploi et parce qu'il a eu aussi l'immigration, non. C'est parce que les gens, ils passent par Châtelet-Léal et qu'ils ne veulent pas que la France se ressemble à Châtelet-Léal, c'est tout. C'est ça. Cette vision-là, qui est en fait une vision complètement désincarnée, une vision économique, si nous, on adopte la logique économique, si demain, l'immigration nous rapporte, comment est-ce qu'on pourra être contre ? Alors que 90% de notre électorat est contre pour des raisons culturelles. L'homme n'est pas un nomade, l'homme n'est pas une monade perdue dans je ne sais quel plasma organique, l'homme n'est pas un homo economicus, l'homme, c'est un être de chair et qui a besoin par rapport à ses congénères d'établir des liens qui soient des liens humains, pas des liens contractuels que le libéraux voudraient absolument nous poser. Donc il faut absolument, c'est pour ça que je voulais faire ces dégressions parce que j'ai eu vos applaudissements et je vous en remercie, il faut absolument faire attention, pourquoi pas, il faut absolument faire attention, je pense vraiment à droite, à ne pas tomber dans le piège de l'économie. Parce que si les gens sont contre l'immigration, ce n'est pas pour des raisons économiques, c'est pour des raisons culturelles. Je vais me permettre de dédler. Je vais me permettre d'assumer votre propos, d'autant plus que l'immigration, ça rend malheureux beaucoup de Français de souche, mais je ne suis pas persuadé que ça rend les immigrés plus heureux pour autant. Donc les deux côtés, personne ne quitte son chez-soi par plaisir. Surtout pour arriver, j'ai un endroit qui n'est pas chez-soi et qui est généralement hostile. Monsieur Mariani. Et ce que disait Pierre, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure au début de notre rencontre, on peut rejoindre un mouvement sans être d'accord sur des questions économiques. L'important, c'est d'être d'accord sur le reste. Ce qui est fondateur, même si c'est un sujet important, je ne sais pas, les autoroutes par exemple, faut-il ou non privatiser ou renationaliser les autoroutes ? C'est un sujet important, mais ce n'est pas ce qui fait la nation. Et ça, on peut le changer du jour au lendemain. Ce qui fait la nation, c'est, comme le disait Pierre Gentillet, une population, un territoire, comment ça évolue, comment évolue la culture. Et voilà pourquoi, même si j'ai des désaccords, comme je le disais en début d'émission, sur quelques points du programme économique, sur l'essentiel, je suis d'accord et c'est sur l'essentiel qu'on doit s'entendre. Attention, parce que là, on vient de passer, j'ai bien compris, on vient de passer quand même du grand déclassement au grand remplacement. Les deux se tiennent d'ailleurs. Pour poursuivre. Oui, mais en fait, c'est lié, mais juste pour faire le lien, mais justement, le lien, c'est qu'en fait, la droite se détruit et vraiment sur des questions économiques. Mais une économie, je ne vais pas vous dire, on s'en fout, mais à l'histoire de l'humanité, une économie, ça se détruit, ça se reconstruit, ça se détruit, ça se reconstruit, c'est détruit, c'est reconstruit. Un peuple, non. Une culture, non. Il y a des cultures qui n'ont pas eu l'histoire. Monsieur Mariani, Pierre Gentilly vient de parler justement de grand remplacement, mais le grand remplacement, Marine Le Pen, elle le refuse, elle considère que c'est de la foutaise, que ça n'existe pas. C'est moi qui en ai parlé, mais c'est vrai que... Non, elle a fait la question de la fondsée. C'est moi qui ai parlé de grand remplacement. C'était un fantasme de la droite extrême. Non, je n'ai pas encore rejoint le Rassemblement National depuis assez. Le Rassemblement National, dans sa liste depuis assez longtemps pour être un spécialiste de ce qui a été dit ou pas dit. Dans les faits, par contre, je crois que tout le monde constate les faits. Enfin, ce qui se passe, je disais tout à l'heure que j'ai été maire d'une ville de 10 000 habitants, j'ai vu comment la ville évoluait en quelques années. Et puis surtout, quand j'étais maire, il y avait deux immigrations, si vous permettez. Et je cherche désespérément des statistiques là-dessus, je crois qu'elles n'existaient pas. Si vous me permettez, il y avait une immigration traditionnelle européenne. Moi, je ne parle pas italien. – Il y a toujours eu de l'immigration de toute façon. – Oui, oui, je ne parle pas italien. Jordan Bardella, qui est notre tête de liste, ne parle pas italien. Et on discutait ensemble pour les mêmes raisons parce qu'on était en France et on devait s'intégrer. Donc nos parents et grands-parents parlaient italien entre eux et français avec nous. Et deuxièmement, quand vous êtes maire, vous remarquez une chose. Il y a une immigration. Quand les gens meurent, ils se font enterrer en France. Et une immigration, quand les gens meurent, de mort naturelle, attention, on va se faire enterrer dans son pays d'origine. – Au bled, oui. – Je vous laisse la paternité géographique, mais c'est la réalité. Et c'est quand même le signe qu'il y a une immigration qui choisit d'adopter la France de manière quasi définitive et une autre pour laquelle la France reste toujours une immigration. On a la nostalgie du pays d'origine. Et je n'ai jamais trouvé ces statistiques. Si quelqu'un peut même me dire si ça existe. Mais voilà, je pense que ce serait intéressant et surtout de voir quelle nationalité. – À l'origine de l'immigration maghrébine, c'est une immigration de travail. – Oui. – Et avant le regroupement familial, on a parlé de travailleurs immigrés à l'époque, un terme qui a disparu. Et l'argent repartait au bled tous les mois. – Et surtout… – Une immigration temporaire. – Ça s'est toujours après le sujet. Surtout, l'intégration se faisait mieux. Moi, mon père était italien. Il n'avait pas… Ce n'était pas à l'école alsacienne puisqu'il ne savait pas écrire le français, mais il savait compter. C'est ce qui l'a sauvé d'ailleurs. Mais comme le regroupement familial n'existait pas, il était obligé d'épouser une française. Et on oublie que très souvent l'intégration s'est faite aussi comme ça parce que dans le couple, à l'époque, il y avait un français, un non-français. Stéphanie, Stéphanie. À vous. – Même si Pierre Gentilly a fait du bignon dans le conviction. – Non, non, je n'ai pas voulu vous prendre. Elle va nous faire du gentil. – Ce n'est pas un reproche. – Non, mais je repartirai d'ailleurs volontiers de là ou peut-être… En fait, du même point de départ que Pierre. – J'étais déjà allé suffisamment loin. – Oui, mais je repars de là parce que moi, j'aime bien… – Et donc, en fait, ces chiffres qui sont rapportés par l'OCDE, quand vous prenez la définition de l'OCDE dans Wikipédia, on vous dit que le point commun entre les pays qui font partie de l'OCDE, les deux premiers, les deux points communs principaux, c'est gouvernement démocratique et économie de marché. Donc… – Ah ben l'OCDE, c'était une imposture. Ça, je suis d'accord avec vous. – Non, mais tout à fait. Non, mais c'est très intéressant. Et donc, c'est curieux parce que cette économie de marché vise à faire de nous des consommateurs. Donc, des abrutis, en quelque sorte. Surtout pas des gens qui produisent, des gens qui réfléchissent, des gens… Donc, ça fait partie d'un système et ils ne doivent pas être étonnés du résultat puisque c'est ce qu'ils veulent. Et là, je reviendrai à ce que disait tout à l'heure M. Mariani. Vous disiez, pardon, que M. Macron ne comprenait pas qu'il fallait une voiture quand on était à la campagne. Enfin, grosso modo, c'était ça. Mais je crois qu'il comprend parfaitement. Il comprend parfaitement. Son but, c'est de nous. Détruire. C'est de nous détruire. Donc, s'il ne comprenait pas, il ne serait pas aussi cohérent. C'est-à-dire que non seulement on nous taxe le gasoil, mais en plus, on nous impose cette loi NOTRe qui nous prive aujourd'hui en tant que petite commune de certaines prérogatives qui nous permettraient de sauver nos petites entreprises, qui nous permettraient de sauver nos maternités, de sauver… Il nous prive de tout ça. Donc, il y a bien une volonté délibérée de nous rendre la vie impossible. Et alors, j'irai plus loin… Il ne veut pas détruire la campagne. Il ignore, il ne la connaît pas. – Non, 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 non. Il veut nous détruire. Et les emplois qui vont avec. Il veut nous détruire. Il veut nous détruire. – Non, non, non. – Et pourquoi ? Parce que… – Il n'a pas cette conception de la France parce que pour lui, la France est une start-up. La campagne, ce n'est pas une start-up. – Vous confondez avec l'agvadeur, là. – De faire de nous des consommateurs, de faire de nous ces nomades, des gens déshumanisés, ce nouvel homme inspiré des Lumières qui est en fait totalement déshumanisé et qui passe son temps à consommer. Et je reviendrai sur l'autre volet de la question qui est l'enseignement. Je donne quelquefois des conférences dans des, par exemple, lycées agricoles et qu'est-ce que je vois affichées à l'entrée du lycée agricole sur le panneau d'affichage, une grande affiche avec marqué « On sexe prime ». Une affiche qui est absolument immonde et qui a en bas le petit logo « Liberté, égalité, fraternité » avec la belle tête de Marianne. Donc, si ce n'est pas pour faire des abrutis, on a aussi la distribution gratuite de capotes au collège qui est bientôt prévue. Je lisais récemment que peut-être que ce serait plus intelligent de distribuer gratuitement des bécherelles. Ça n'a pas le même usage qu'en faisons-en Stéphanie. Non mais c'est bien la preuve que M. Macron et la clique et tous ces gens qui l'entourent et depuis très longtemps, et là j'englobe toute la classe politique et depuis très longtemps, veut faire de nous des abrutis. Et alors ensuite… Vous avez entendu Thierry Mariani qui voulait faire de nous des abrutis. Pour répondre à l'article du Figaro… Et que les jeunes à la recherche d'emploi là-dedans ? Oui, non mais… Mais justement, quand vous avez fait des abrutis, vous avez un problème pour trouver un emploi, c'était évident. Mais alors, au-delà de ça, au-delà de ça, c'est que parmi les gilets jaunes, je dirais que l'argument massue qui est repris, c'est l'hypertaxation. Alors, l'hypertaxation, quand vous êtes imposé, aujourd'hui, avant 1989, on payait 18 jours de travail à l'État. Aujourd'hui, c'est 210 jours. Eh bien, quand une entreprise, quand un particulier a payé 210 jours de son travail à l'État, comment voulez-vous qu'il embauche des jeunes ? Ah, ça, d'accord. Eh bien oui ! Alors, enfin… Monsieur le ministre ! Eh bien, je continue. Et je dis qu'à tous ces intellectuels, tous ces intellectuels qui prennent de haut les gilets jaunes, tous ces intellectuels qui prennent de haut les gilets jaunes et qui disent « oh, oh, oh ! » Ils sont comme du jeune sur leur tonneau. Et ils ne voient pas le rapport et ils ne parlent pas des jeunes. Mais bien sûr que si, qu'ils parlent des jeunes, le pays réel, ces gilets jaunes, ont très bien compris la mécanique, l'étau qui se referme. Et donc, il faut travailler avec eux. – On verra ce qu'ils votent pas. – Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, 3 millions de jeunes sans travail. Laissez-nous d'abord le temps, dit Emmanuel Macron, de loger et nourrir les dizaines de milliers de migrants qui arrivent. Effectivement, je rappelle que l'Union européenne a demandé à la France d'améliorer l'insertion sur le marché du travail des descendants d'immigrés en priorité. Beaucoup de jeunes Français menacés par la pauvreté et un jeune immigré fait cette confidence à un jeune natif de natifs, comme il faut le dire, fait comme moi, émigre. Et puis, 3 millions de jeunes sans travail, eh bien, faudrait qu'on alerte le gouvernement en portant des gilets jaunes. Voilà. Merci, Agnès. Quand vous allez arriver au Parlement européen, c'est la première fois, j'ai été député européen, qu'est-ce que vous avez envie de dire et de faire en priorité ? Vous avez bien une idée ? Qu'est-ce que vous avez envie de porter ? D'abord, vous savez, quand vous arrivez dans un Parlement, quel qu'il soit, les 3 ou 4 premiers jours, c'est les jours à ne pas louper parce qu'il faut être dans la commission où vous voulez. Si vous arrivez en retard, on vous laisse les commissions les plus… – Ça, c'est 20 ans de députation, on ne vous la fera pas. Bon, d'accord. – Ça, d'accord. Madré, ça, je comprends. – Donc, j'ai envie de m'intéresser à la commission des affaires internationales, à la commission qui concerne le commerce international. Après, quel sujet m'intéresse particulièrement ? – Parce qu'on dit, on dit, Mariani, il va là-bas parce qu'il veut défendre les intérêts de la Russie. – Les siens, voilà. – De la Russie, voilà. On dit, si, c'est quelqu'un qui est pro-russe, donc il va là-bas pour éclairer les consciences et poutiner l'Assemblée. – Non, je pense qu'il y a un vrai défi, il y a un vrai défi, et pour moi, c'est un test. Si l'Europe réussit ça, elle prouvera qu'elle peut exister. Elle peut exister, je veux dire, en étant indépendante vis-à-vis des blocs, aussi bien de la Russie que de la Chine ou des États-Unis. Alors, le problème, pour le moment, c'est qu'on fait systématiquement ce que veulent les États-Unis. J'en veux pas aux États-Unis qui sont nos alliés, je veux dire, j'en veux à l'Europe d'être nulle et faible, qui sont historiquement nos alliés, mais je veux dire, le principal responsable, c'est celui qui accepte cette situation. Ce n'est pas qu'un État essaye d'être fort, que ce soit la Chine, la Russie ou les États-Unis, il fait, ça j'allais dire, ce qu'il doit faire. Qu'un État accepte de le subir, c'est ça qui n'est pas normal. Et donc, qu'est-ce que j'aimerais… – Applaudissements – Qu'est-ce que j'aimerais… Et là où je commencerais à croire vraiment à l'Europe, c'est par exemple, quand on arrivera justement à casser, pour moi, c'est un sujet très important, cette fameuse extraterritorialité du droit américain qui fait que, par exemple, quand les Américains décident qu'on doit appliquer des sanctions sur tel État, on se couche. Un bon exemple, tout à l'heure, on parlait de l'Iran. – Que peut-être qu'on va quitter l'Iran. – Que l'Iran, voilà. C'est un très bon exemple. L'Iran, regardez, les déclarations d'abord de M. Le Maire, c'est on va rester, on va rester, vous allez voir, on va trouver un système. Madame Mogherini, on va mettre un système en place de paiement, etc. Et après tout, on représente plus de 500 millions de personnes et on n'est pas obligé de systématiquement obéir. Résultat, trois mois après, tout le monde a plié bagage pour ne surtout pas vexer les Américains et on n'a pas osé essayer de réfléchir à quelque chose. Qu'est-ce que je veux faire si je vais à l'Union européenne ? Je veux faire en sorte que l'Union européenne, je rejoins un peu ce que je disais tout à l'heure, existe par elle-même et n'attende pas le feu vert de Pierre ou Paul, quel que soit du côté de l'Atlantique où il est, avant d'exister. Et là, je pense qu'on a… Si jamais… Voyez, je reprends cet exemple de l'Iran qui est un bon exemple. Si on arrive, on nous impose des sanctions et qu'on dise merde, ce n'est pas notre politique, on défend nos intérêts, alors dans ce cas-là, je commencerais à croire vraiment que l'Europe existe. – Merci Thierry Mariani, merci. Allez, dernière question très rapidement. Vous allez être député européen au mois de juin, donc vous serez membre du bureau politique au mois de juillet, vous serez membre du bureau exécutif en septembre, vous serez candidat au municipal, vous serez candidat à la députation, vous serez candidat à la présidence du Rassemblement national. C'est quoi la suite des événements ? C'est comme ça que ça se passe, non ? – Non, non, pas du tout. D'abord, j'ai 60 ans puisque malheureusement j'avais 20 ans en 78. – C'est jeune, ne me dites pas contraire. On ne va pas s'entendre. – Non, non, j'essaierai de faire correctement ce mandat. Soyons honnêtes, j'ai été battu aux législatives de manière totalement imprévue, mais bon, comme tous mes collègues, comme beaucoup de mes collègues, ça a été la vague Macron. Et je remercie Marine Le Pen qui me donne l'occasion, puisque c'est pas moi qui suis allée la voir, c'est elle qui m'a tendu la main, comme elle l'a fait Marine Le Pen, de m'avoir donné cette chance. Et j'allais dire, je vois ça comme un peu comme une résurrection. Avec le recul, pendant 25 ans, j'ai été parlementaire, je ne me rendais pas compte de ma chance. Souvent, vous savez, vous vous rendez compte de la chance que vous avez quand vous ne l'êtes plus au niveau des relations, au niveau des contacts, au niveau des possibilités. J'ai envie de vous dire que j'ai envie d'en profiter pleinement pour essayer de faire le maximum de choses parce que je sais malheureusement que quand on a 60 ans, il reste quand même moins d'années que quand on a 20 ans. – Oui, ça c'est pour moi. – En barre de là. Merci beaucoup Thierry Mariani. Bonne chance à vous dans cette campagne électorale qui va être ardente et où on recevra bien évidemment aussi des membres des autres listes qui souhaitent venir s'exprimer. Nous l'avions fait pendant la campagne présidentielle en accueillant un bon nombre de candidats ou en réceptionnant leur point de vue de François Fillon à Marine Le Pen en passant par Jean Lassalle, Nicolas Dupont-Aignan, Jean Noubli, M. Asselineau et bien d'autres. Ils sont évidemment pour les européennes. Tous les bienvenus et nous les recevrons chacun à leur tour. Merci une nouvelle fois de vous être prêtés au jeu. Un grand merci à vous tous. Un grand merci au public, de donateurs qui ont été un public remarquable. Ce sont les donateurs qui nous permettent de poursuivre en 2019 notre action et qu'ils en soient remerciés. Et on se retrouve, je vous l'ai dit, dans 15 jours avec le sociétaire que vous aimez haïr, Nicolas Gardère qui a en plus écrit un livre sur les infréquentables. Il paraît qu'on est dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada